Général du CNAM, Madame Bénédicte Fauvard-Cosson, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au Conservatoire National des Arts et Métiers pour ce colloque de l'association SNC, donc Solidarité Nouvelle Face au Chômage, dont le titre de cette matinée c'est « La privation durable d'emplois stables, comment s'en sortir ? » Je dirais, bien sûr, juste quelques mots d'accueil et j'espère que dans ces quelques mots vous verrez finalement les sujets communs que nous pouvons porter, vous et nous, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Madame Bénédicte Fauvard-Cosson, notre administratrice générale, n'a pu se libérer ce matin et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Je me présente, je suis son adjoint en charge de la formation et je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots d'introduction dans le cadre de votre colloque. Alors quelques mots pour commencer sur notre établissement. Le CNAM a le statut de grand établissement, c'est un établissement en réseau, je vais dire quelques mots là-dessus, dont le siège est à Paris. Alors le CNAM porte trois principales missions. Une mission de formation. Nous sommes le principal établissement public de formation supérieure, professionnalisante, tout au long de la vie. Nous portons aussi une mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Une seconde mission. Une mission qui peut s'appuyer sur le musée du CNAM, qui est le plus ancien musée industriel et technique du monde. Il y a plus de 2500 objets qui sont exposés et 80 000 qui sont conservés. Ils vont de l'antiquité finalement jusqu'à l'époque moderne. Et chaque année, il y a plus de 300 événements qui sont organisés. Des événements et des conférences. Enfin, une troisième mission, puisque nous sommes un établissement d'enseignement supérieur, de formation professionnalisante, mais qui s'appuie aussi sur la recherche. Une mission de recherche, une recherche d'excellence. On a plus de 20 laboratoires au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. 20 laboratoires qui portent des sujets de sciences pour l'ingénieur, mais aussi des sujets de sciences humaines et sociales. On a un centre d'études sur l'emploi et le travail, le CET, qui est dirigé par Christine Erel, qui est une professeure titulaire de chair. Alors notre établissement, il est deux fois centenaire. Et il doit sa création à un véritable précurseur. Précurseur en matière de promotion de l'égalité des chances et de l'accès à la formation pour tous, à savoir l'abbé Grégoire. Le CNAM est une maison qui accueille un public varié et qui cesse d'évoluer en épousant les évolutions de la société et les innovations du temps. Et je suis très heureux d'introduire cette matinée d'échange. Et permettez-moi de remercier chaleureusement l'association Solidarité Nouvelle face au chômage et sa présidente, madame Nathalie Hannet, ainsi que tous les organisateurs de cet événement, donc Anne Dorgeval, que j'ai croisée tout à l'heure, Émilie Château également, et Jean-Paul Domergue, qui est responsable, je crois, du pôle plaidoyer de la SNC. Et cette matinée accompagne, me semble-t-il, la sortie du rapport annuel de plaidoyer de la SNC, qui sera, je crois, le fil conducteur de vos échanges ce matin. Alors évidemment, le CNAM, de par sa mission de formation tout au long de la vie, est particulièrement intéressé et concerné par les sujets que vous portez. Le CNAM, c'est 55 000 auditeurs, environ 23 000 Paris-Ile-de-France, un peu plus de 20 000 dans les centres CNAM en région, parce qu'une de nos particularités, c'est d'avoir un maillage territorial assez important. 2 000 dans les centres CNAM en Outre-mer, Martinique, Réunion, Guadeloupe, et 8 000 élèves à l'international. En tout cas, dans nos centres CNAM à l'étranger. Sur ces plus de 50 000 auditeurs, 17% sont à la recherche d'un emploi. Et nous adaptons, en tout cas, nous tentons d'adapter nos formations, afin de coller aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers. Et c'est dans cette ligne que l'administratrice du CNAM a lancé deux nouvelles écoles dans cette rentrée. Une école liée aux enjeux de la transition écologique, et une autre école liée aux questions de l'énergie. Là encore, des métiers en pleine mutation et des nouveaux métiers. Plusieurs événements, d'ailleurs, sont organisés dans le cadre du lancement de ces écoles, et notamment des leçons inaugurales de nos professeurs titulaires de chaire. Une des particularités du CNAM, c'est d'avoir un corps propre des professeurs titulaires de chaire. Six de nos professeurs font leur leçon inaugurale la semaine prochaine. Ces leçons inaugurales concernent notre collègue Sébastien Jean, qui est professeur titulaire de la chaire économie industrielle, intitulé économie industrielle Jean-Baptiste C., nom de l'amphi dans lequel nous sommes. Jean-Baptiste C., c'est l'un des premiers économistes qui s'est intéressé aux problématiques de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs, et qui a conceptualisé finalement les entrepreneurs comme des organisateurs du développement du tissu économique. Je suis un peu trop bavard, j'ai vu que j'avais une minute en fait, j'ai quand même pas mal dépassé, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vous souhaite vraiment, je suis très heureux de vous accueillir au CNAM, et on vous souhaite de très beaux échanges et une très belle matinée. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, et merci de votre accueil ici. Bonjour à tous, donc, Nathalie Hanet est présidente de cette belle association. Peut-être quelques mots, notre association a bientôt 40 ans, on est plus de 2100 bénévoles qui accompagnons plus de 3600 personnes chaque année, ou en tout cas l'année dernière. Les personnes qu'on accompagne sont dans des proportions deux fois plus importantes que dans la population active, des cadres et des professions intermédiaires, sans doute pas étrangers à la sociologie de notre réseau, même si elle se diversifie, et du coup la sociologie des personnes qu'on accompagne se diversifie aussi. Les parcours durent en moyenne 10 mois, et se soldent entre 50 et 60% par des sorties positives suivant les années, pour vous donner un petit éclairage. Alors, en effet, cette matinée, pour vous présenter le septième rapport annuel, et donc le titre « La privation d'emploi durable stable, comment en sortir ? » Mais tout le monde doit se dire « Mais pourquoi parlons-nous de ça aujourd'hui ? » Alors que les chiffres sur la diminution du chômage, l'augmentation du taux d'emploi sont tout à fait encourageants et stimulants, et pourquoi SNC s'intéresse-t-il encore à cette question-là, outre le fait que c'est quand même notre objet, puisque dans la présentation, je suis parvenue, mais redisons-le quand même, ces bénévoles que nous sommes, nous accompagnons en binôme, de façon gratuite et sans durée déterminée, des personnes qui sont éloignées de l'emploi et durablement de l'emploi, nos bénévoles sont formés, et donc c'est un apport de qualité, mais on pourrait se dire, finalement, SNC a-t-il encore un objet, ou cet objet va-t-il être appelé à se réduire, à se transformer face à cette situation ? Eh bien, c'est précisément l'objet de ce rapport que de dire et d'alerter, ben oui, 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 il y a encore un vrai sujet, et puis il y a un sujet qui est vraiment important, parce qu'on a tendance, il y a une forme de discours ambiant qui a tendance à stigmatiser les personnes qui sont au chômage, on a quand même la dernière enquête unédique d'opinion sur le chômage qui dit que 48% des Français pensent que les personnes au chômage sont en partie responsables, voire franchement responsables de leur situation, et pour nous, c'est assez révoltant, parce que notre quotidien, les personnes qu'on accompagne au quotidien, nous permettent de vous assurer, et je sais que j'ai un public un peu conquis là, mais d'assurer le plus grand nombre, que pas du tout, que les personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi en souffrent, que les personnes durablement éloignées de l'emploi se perdent confiance en elles, qu'elles culpabilisent, et qu'on n'a pas besoin en plus de leur dire que c'est de leur faute si elles n'ont plus d'emploi, que c'est compliqué pour elles vis-à-vis de leur famille, que ça crée de l'isolement social, que ça crée de la dépression, que ça crée des problèmes de santé, c'est un de nos précédents rapports annuels qui avaient contribué à établir cette réalité qui n'est quand même pas contre-intuitive. Et du coup, notre objet, c'est véritablement, à travers ce rapport, de dire, mais en effet, le chômage diminue, donc c'est le meilleur chiffre en moyenne sur l'année dernière depuis 80 ou 82, enfin depuis 40 ans, donc oui, oui, c'est chouette, et tant mieux, et on est ravis, mais il reste des personnes nombreuses, puisque le halo du chômage est encore évalué par l'INSEE autour d'un million neuf, deux millions de personnes, un halo qui n'est pas décrit, donc c'est un des objets de ce rapport que de mettre en évidence cette situation et de dire, ben, il serait intéressant d'y travailler, et donc on est en interaction avec le CNIS pour essayer d'apprécier mieux cette réalité humaine, avant tout, et donc notre rapport a pour objet, en s'appuyant sur les témoignages de 15 personnes que nous accompagnons, qui ont été sélectionnées parmi les 3600 parcours, avec l'aide de Didier de Mazière, qui nous a permis de structurer et d'avoir une démarche la plus scientifique possible, à partir de ces 15 parcours, et je remercie ces 15 personnes qui ont accepté de livrer leur histoire, même si on n'a pas préservé leur prénom dans le rapport, enfin, ou plutôt on l'a préservé en le changeant, merci à celles d'entre vous qui avaient accepté de venir et que vous allez écouter tout à l'heure témoigner en direct, parce que les experts de cette situation de chômage, des difficultés que rencontrent les personnes durablement au chômage, c'est les personnes qui les vivent, et donc c'est notre devoir que de partir de leur témoignage, que de partir de leur situation de vie, que de partir de leurs difficultés, et de les porter à la connaissance du plus grand nombre, et c'est l'objet de ce rapport, que de faire ce travail-là pour témoigner, mais aussi alerter sur le fait qu'on peut se réjouir, et on se réjouit vraiment de cette diminution du chômage, mais ça ne résout pas le problème de toutes les personnes qui connaissent le chômage. Et à ceux qui pensent que, mais enfin, vous voyez bien, il y a des emplois non occupés, il y a des secteurs en tension, comment se fait-il que toutes ces personnes qui sont au chômage ne vont pas tout simplement prendre ces emplois ? La réponse est assez simple, vous regardez le rapport France Stratégie-Drares sur métiers 2030, et bien les 10 métiers pour lesquels il y aura le plus besoin de recrutement exigent tous une à cinq ou six années d'études. Donc on comprend assez bien qu'en face, on n'a pas forcément dans la population des personnes qui sont privées d'emploi, autant de compétences qui correspondent au poste à pourvoir, tout simplement. Donc je pense que je vais pouvoir passer le relais assez rapidement. Pour animer cette matinée, on a un premier temps où on va présenter le rapport et les données, donc on aura Jean-Paul et Jean-Pierre, je crois, qui vont venir vous présenter ça, et puis deux tables rondes, animées par Mathieu Hédin, qui vont travailler, la première, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour l'accompagnement, et là, on aura le représentant Thibaut Guilloui, qui viendra nous dire comment France travaille à cette ambition, et il sera challengé, il pourra discuter notamment avec Antoine Agriorio, deux à Territoires et aux chômeurs pour voir comment tout ça peut s'articuler, et puis une deuxième table ronde, où là, on travaillera plutôt la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer, et comment on pourrait faire évoluer les pratiques des employeurs pour porter un nouveau regard sur ces personnes qui peuvent avoir des CV qui n'apparaissent pas comme étant tout à fait hausses attendues, qui pour autant regorgent de potentiel et de capacités à travailler, qu'il s'agit de faire renaître et reprendre. Je passe la parole ? Bonne matinée. Venez, venez. Alors, on est très bas. On est vraiment très bas. Oui, bonjour à toutes et tous. Nathalie a tout présenté. On va avoir un plan, puisqu'on est dans un lieu d'enseignement supérieur, on va avoir un plan en entonnoir, c'est-à-dire que d'abord, on va un peu définir l'objet dont on parle, avant de voir comment effectivement faire réduire cette perte d'emploi stable, d'abord avec les accompagnateurs nationaux, puis avec des témoignages d'entreprises. Didier, asseyez-vous à côté de moi. D'abord, normalement, à l'accueil, vous avez tous eu ce rapport, et vous avez un micro. Jean-Paul, je rappelle que vous êtes membre du pôle plaidoyer de SNC, vous êtes donc préoccupé de la constitution de ce rapport. Pour celles et ceux qui ne sont pas passés à la lecture rapide et qui n'auront pas encore pu tout lire, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la méthodologie, ce que vous cherchiez, et qu'est-ce que c'est que cette privation durable d'emploi stable ? Oui. Alors, la privation durable d'emploi stable ne répond pas à une définition statistique. Mais c'est une réalité qui concerne de nombreuses personnes. Ce sont concernées, bien sûr, les personnes qui sont au chômage, celles qui sont dans le halo autour du chômage, mais aussi des actifs qui ont un emploi précaire, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée court, des emplois d'intérim, où des courtes périodes d'emploi se succèdent à des périodes de chômage. Et il faut y inclure aussi toutes les personnes qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire les temps de travail partiels subis, ou celles qui ont une durée de travail qui est réduite aussi de façon subie. Donc, ce que nous avons essayé de faire, et Jean-Pierre va en parler, c'est d'estimer ce que ça signifie, ce que ça représente. Alors, vu la disparité des situations, c'est assez délicat. Et on a quand même voulu donner un aperçu pour insister, pour signaler l'importance de ce phénomène, et pour surtout montrer que, comme le disait Nathalie, si l'objectif de plein emploi est atteint, il ne peut pas le faire sans tenir compte de ces situations. C'est ça, en fait, notre message. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on arriverait à 5% de chômage, dans la mesure où ces situations de précarité demeurent, eh bien, nous, on considère que ça ne correspond pas au plein emploi. Voilà. Alors, Jean-Pierre va, lui, vous donner des éléments chiffrés pour vous montrer à quoi ressemble cet ensemble, pour lequel, dans les préconisations, eh bien, on souhaite que ceux dont c'est le métier, la spécialité, apportent une définition. Voilà, Jean-Pierre. Oui ? Mettez-le bien le micro, je pense. Donc, la question est de savoir combien de personnes sont en privation durable d'emploi stable. Alors, comme vient de le dire Jean-Paul, cette appréciation du nombre est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de définition officielle et donc pas de statistiques globales officielles. Donc, nous devons nous contenter d'une estimation de 2 à 3 millions, vous voyez, c'est assez large, personnes concernées. Ce sont des personnes qui sont soit sans emploi, au chômage, soit inactives, mais qui souhaitent travailler. C'est la définition du halo autour du chômage. Et il s'agit des personnes en emploi, mais sur des emplois précaires. Alors, en effet, parmi les chômeurs, et je prendrai la définition du Bureau international du travail et des statistiques de l'INSEE, parmi les 2,2 millions de chômeurs actuels, eh bien, au moins 600 000 le sont depuis plus d'un an. Donc, ils correspondent bien à la définition d'une recherche durable, d'une privation durable. 600 000 plus d'un an et même 280 000 plus de deux ans. Donc, là, ce sont des statistiques faciles à utiliser. Parmi les personnes inactives qui souhaitent travailler, donc, c'est le fameux halo autour du chômage, ils ne sont pas en chômage parce qu'ils ne sont pas ni en recherche active ou bien ni disponibles immédiatement. Voilà, c'est en marge, c'est autour. Et là, il y a du monde. Il y a 1,9 million de personnes et qui sont assez constantes dans cette situation. Donc, ce sont des situations, des positionnements durables. Alors, effectivement, on regrette, et on l'a demandé à différentes entreprises, à ce que des statistiques précisent sur le fameux halo. Est-ce que ce sont des gens... Qui sont ces gens-là ? Des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, et pourquoi ? Et pourquoi ne sont-ils pas introduits dans la statistique des chômeurs au sens du BIT ? Alors, voilà déjà 600 000, 1,9 million. Parmi les actifs occupés en emploi précaire, je vais vous citer des statistiques de la DARES, donc du ministère du Travail. Il y a les CDD. Alors, on ne va pas prendre tous les CDD parce qu'il y a des CDD longs. Alors, on va prendre les CDD de moins de 3 mois. Et il y a quand même 600 000 personnes en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois. Je vous dis au passage, d'ailleurs, si ça peut vous intéresser, qu'aujourd'hui, il y a 170 000 personnes en CDD d'un jour. D'un jour. Donc, c'est une pratique un peu courante et évidemment qui anticapent beaucoup la possibilité de vivre, je dirais, des personnes concernées. Alors, au-delà du CDD, il y a les personnes en contrat de travail temporaire. La DARES en dénombre environ 760 000, mais dans les intérimaires, près de 700 000, 660 000 sont sur des contrats d'intérim inférieurs à un mois. Là aussi, vous voyez, c'est quand même une situation très précaire. Enfin, les salariés en temps partiel, mais subis, c'est-à-dire non voulus. Et là, il y a du monde, 1 700 000 personnes, majoritairement des femmes employées et peu qualifiées. Donc, je vous ai donné quelques énumérations de situations. Je crois simplement que par prudence, il ne faut pas les additionner, les comptabiliser et additionner. Il y a évidemment des doubles comptes et ce qui nous amène à ce flou de 2 à 3 millions de personnes concernées, sans compter d'ailleurs des personnes qu'on ne connaît pas du tout, des jeunes de banlieue, dans le milieu rural, qui ne sont pas déclarés nulle part. Alors, la question se pose, mais est-ce que l'évolution du marché du travail aggrave ces situations, le nombre de personnes concernées ? Alors, je vais vous faire une réponse à la normande. Je ne suis pas du tout normand, mais enfin, voilà. Oui, elle aggrave, parce que depuis le début de l'année, malheureusement, on assiste à un regain du nombre de sans-emploi. Figurez-vous qu'après une très belle baisse, d'ailleurs, du chômage depuis la mi-2015, depuis la mi-2015, le taux de chômage est passé de 10% à 7,2%. Mais les choses se sont inversées, alors doucement en ce moment, mais inversées tout le même. Donc, croissance du chômage depuis un semestre, croissance autour de, progression du nombre de personnes dans le halo du chômage, mais ce qui est plus inquiétant, et je ne sais pas si vous l'avez suivi l'actualité, mais la Banque de France a sorti des prévisions sur 2024-2025, avant-hier, je crois, avant-hier, et qui prévoit une remontée du taux de chômage à 7,8%. Donc, malheureusement, la situation ne va pas dans le bon sens. Ceci, bon, c'est dû au contexte international, à une croissance économique faible, à une consommation faible, et vous savez pourquoi, et une crise annoncée dans le bâtiment de travaux publics. Donc, malheureusement, la belle croissance des effectifs salariés de ces temps derniers va s'interrompre, et même, d'ailleurs, on va assister à une certaine baisse dans ces prochains trimestres. Donc, ceci est inquiétant vis-à-vis de notre sujet sur la privation durable de l'emploi. L'aggravation peut venir aussi de métiers plus fins. Déjà, les auto-entrepreneurs, dont vous savez que la vie de l'auto-entreprise, la moitié, au bout de 18 mois, a fermé. Et malheureusement, je vais dire, parce que c'est quand même une belle chose, sur les apprentis. Bon, l'apprentissage, je dis une belle chose, parce que vaut mieux avoir quand même des jeunes en apprenti dans l'apprentissage que dans la rue ou au chômage. Mais, malheureusement, à l'issue de l'apprentissage, un tiers se retrouve sans emploi. Alors, on regarde la sortie de l'apprentissage, on se donne un délai de six mois pour analyser, et six mois après cette sortie, un tiers des apprentis sont au chômage. Donc, c'est quand même un peu précaire. Alors, maintenant, l'évolution réçante du marché du travail est intéressante et n'aggrave pas pour deux, trois raisons. le taux d'emploi progresse. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le taux d'emploi. C'est, vous prenez la population des 15 à 65 ans, la population totale, et vous regardez combien travaillent, effectivement, sont en emploi. et ce pourcentage est de près de 70%. Alors, vous voulez dire qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quand même quatre points de plus que d'il y a trois ans. Il y a quatre ans, pardon. Il y a quatre ans. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que des personnes qui, il y a quatre ans, auraient été soit inactives, soit au chômage, sont en emploi. Alors, ça s'explique essentiellement par les deux classes d'âge opposées, par les jeunes et le fameux apprentissage. 800 000 apprentis, c'est pas rien. Et donc, ils sont actifs, ils sont en emploi, ils sont considérés comme étant en emploi pendant l'apprentissage. Et puis, les personnes de plus de 55 ans, et là, on était très en déficit par rapport aux pays qui nous entourent et surtout d'ailleurs sur les 60-65 ans où on était très inférieurs en taux d'emploi par rapport à l'Europe de l'Ouest. Donc, voilà un taux d'emploi qui progresse et qui progresse d'ailleurs sur des emplois assez intéressants puisque c'est surtout les CDI qui ont progressé. Contrat du rien déterminé. Donc, les CDD sont à peu près restés stables dans ces quatre dernières années et les CDI sont en forte progression. Donc, il s'agit, je dirais, d'emplois, plus d'emplois de qualité, de meilleure qualité. Et en fait, pour terminer mes propos, ce que l'on peut espérer et qui irait donc vers une amélioration de la situation, c'est promouvoir des accompagnements vers des emplois plus inclusifs, plus pérennes et qui insèrent dans le marché du travail d'une façon durable. Alors ça, c'est un vœu qui reste au pouvoir public et à nous tous d'y veiller. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la situation souhaitée, mais voilà. Mais si, si, complètement, c'est un panorama chiffré très riche. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, on va essayer de donner une définition scientifique à cette notion de privation durable d'emplois stables. Avec vous, Didier, vous êtes un compagnon de route de SNC, on peut dire ça. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous allez répondre à la question « Epineuse, comment devient-on durablement privé d'emplois stables ? » Mais juste, en propos liminaire, en quelques mots, la France, c'est quand même un pays statistiquement très puissant. On a l'INSEE, on a des bases de données très éloquentes. comment est-ce qu'on peut arriver à ce début du propos de Jean-Pierre qui nous dit qu'il y a 2 à 3 millions de personnes qui sont privées durablement d'emplois stables. Enfin, je veux dire, un tel écart statistique, c'est vraiment pas satisfaisant ? Non, c'est vrai que c'est pas satisfaisant du point de vue, disons, de la connaissance des différentes situations des actifs, mais en même temps, c'est un constat qu'y compris les statisticiens de l'INSEE dressaient à la fin des années 80 déjà. Donc, c'est vraiment pas nouveau et on voit bien finalement la difficulté de faire évoluer l'appareil de comptage et l'appareil statistique. Je pense que c'est ça aussi qui donne finalement beaucoup d'intérêt en fait à ce rapport qui se saisit de cette notion qui est difficile à saisir statistiquement. Vous l'avez bien dit, la privation durable d'emplois stables, c'est que finalement, ça permet de jeter un coup de projecteur sur des zones d'ombre à la fois des zones d'ombre de la statistique publique bien sûr, mais aussi des zones d'ombre dans les situations vécues par les personnes qui y sont confrontées. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment vertueux de ne pas s'en tenir finalement aux catégories statistiques habituelles, mais d'essayer de regarder finalement dans les interstices de ces catégories. Et c'est ce que fait le rapport. Parfait. Je vous laisse avancer, bien sûr. je peux peut-être effectivement enclencher. Et le rapport va du coup donner un coup de projecteur sur ces zones d'ombre. Alors, avant peut-être d'aller dans le contenu du rapport, effectivement, je dis deux mots pour dire que mon rôle a été très modeste dans ce rapport. C'est un rôle de conseil méthodologique, d'échange. On a échangé à la fois sur la méthode, sur les résultats. Alors, je ne dis ça pas pour prendre de la distance par rapport au rapport, au contraire, j'ai commencé et je continuerai à souligner la grande originalité et le grand intérêt en fait du rapport qui témoigne de l'expertise vraiment très fine et très pointue, très originale aussi que SNC a acquis sur la question de chômage et d'emploi. Alors, je vais intervenir en trois temps. le premier temps, c'est peut-être de souligner l'urgence et l'intérêt de s'emparer d'une question comme la création durable d'emploi stable qui est une question qui finalement n'est pas vraiment débattue. Alors, c'est intéressant et c'est utile au moins de quatre points de vue. C'est d'abord intéressant et utile parce que, ça a été souligné d'ailleurs, ça permet de sortir du dualisme simpliste entre l'emploi d'un côté et le chômage de l'autre il n'y a pas des situations d'emploi ou de chômage mais il y a de plus en plus de situations vécues par les personnes qui sont des situations d'emploi et de chômage soit parce que ça se succède l'emploi et le chômage de manière assez accélérée disons dans leur parcours soit parce que ces personnes vivent des situations d'emploi insatisfaisantes d'emploi à temps partiel subis par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que finalement, ça permet quand même de dire quand on raisonne sur le chômage justement il faut prendre ses distances par rapport à la statistique publique qui compte comme chômeurs les personnes qui sont au chômage à temps plein en quelque sorte alors que beaucoup de personnes sont finalement au chômage à temps partiel et en emploi à temps partiel si je puis dire les choses de cette façon. Donc c'est une première vertu. Une deuxième vertu c'est que ça permet aussi de rompre avec mais ça a été souligné par votre présidente ça permet aussi de rompre avec des sortes de pensées d'intentions qui sont faites aux chômeurs il y aurait d'un côté les travailleurs courageux et puis de l'autre côté il y aurait des chômeurs qui manqueraient de courage voire qui seraient paresseux même éventuellement alors ce que montrent ces situations justement de chômage et d'emploi c'est que beaucoup de personnes en fait qui sont privées d'emploi qui sont au chômage cherchent finalement à sortir de cette situation et de toutes leurs forces et y compris jusqu'à accepter des bouts d'emploi donc des emplois très peu satisfaisants donc ça aussi c'est important il me semble de le dire et le rapport finalement le met en évidence. Peut-être troisième point c'est que le rapport permet aussi de montrer j'y reviendrai dans un petit moment quand je rentrerai vraiment dans le contenu permet de sortir en fait d'une vision trop simpliste trop mécanique en fait du passage du chômage à l'emploi avec cette idée bon il y aurait des emplois disponibles il y a des chômeurs inoccupés mais pourquoi est-ce que ça ne matche pas en fait parce qu'on le voit dans les parcours individuels en fait le passage à l'emploi obtenir un emploi le recrutement on peut le prendre de cette façon là c'est des opérations qui sont extrêmement complexes et c'est pas simplement de mettre en rapport de manière plus ou moins instantanée une personne et un poste donc ça aussi je pense que le rapport met ça en évidence et c'est très très important et puis je termine par un dernier point c'est que s'intéresser à la privation durable d'emploi stable et y compris s'y intéresser à partir des parcours individuels des expériences vécues de cette privation ça permet aussi de se décaler par rapport à une analyse qui serait exclusivement centrée sur les comportements finalement des personnes au chômage ou des personnes durablement privées d'emploi parce que ce que montrent ces histoires de vie qui sont retracées dans le rapport c'est que ces personnes font beaucoup d'efforts mais que les efforts ne sont pas toujours récompensés et si les efforts ne sont pas toujours récompensés c'est parce que il ne suffit pas de faire des efforts il faut que ces efforts soient reconnus par d'autres et en particulier il faut qu'ils soient reconnus par des acteurs qui ont des pouvoirs de décision sur le marché du travail des employeurs des recruteurs des intermédiaires de l'emploi etc. qui vont prendre des décisions ou ne pas prendre de décisions d'ailleurs à propos des histoires de ces personnes à propos des demandes des efforts qui sont produits par ces personnes donc le rapport et j'insisterai là-dessus en conclusion finalement le rapport a cette vertu de passer par des histoires individuelles et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a une épaisseur émotionnelle par certains moments qui est vraiment très importante qui permet de mieux comprendre ces situations mais en passant par ce niveau individuel il permet de dégager en fait des mécanismes d'éloignement durable de l'emploi stable qui sont des mécanismes disons structurels institutionnels c'est à dire en fait qui sont des mécanismes dans lesquels d'autres acteurs ont leur part de responsabilité donc on peut dire d'un point de vue que sortir de la privation durable d'emploi stable c'est une cause collective et c'est pas simplement un enjeu lié aux personnes qui sont confrontées à cette situation donc c'est préalable dit un tout petit mot de méthode très très rapidement donc ça a déjà été évoqué c'est une méthode disons qui vise à passer par la description de parcours individuels alors c'est très important finalement comme méthode parce que un ça permet en fait de montrer des processus c'est à dire de montrer la complexité finalement de ces situations et des allers-retours entre le chômage et l'emploi c'est ça aussi que permet la maille individuelle la maille du parcours individuel c'est de montrer la complexité de montrer aussi la combinaison en fait de composantes de situations la combinaison de facteurs en fait qui qui entretient disons cette situation d'éloignement durable ou éventuellement qui permet aussi d'en sortir la maille individuelle ça permet aussi de montrer la diversité des situations et donc ça permet aussi de sortir d'idées trop disons trop simplistes ou trop univoques ces personnes qui ont en commun d'être durablement privées d'emploi stables elles ont des parcours extraordinairement diversifiés et ça je pense que aussi c'est un point qu'il faut qu'il faut qu'il faut absolument rappeler et puis on verra tout à la fin c'est que la maille individuelle elle permet aussi parce qu'on on saisit au plus près des expériences des personnes on saisit les difficultés ça permet aussi de dégager des leviers d'action ça on le verra dans un tout petit moment voilà donc donc peut-être sur les conclusions j'en donnerai alors évidemment je ne vais pas retracer les parcours individuels je vous invite vraiment à lire le rapport c'est vraiment absolument passionnant je voudrais retracer peut-être trois trois conclusions principales simplement qui me semblent qui me semblent du point de vue de ma fenêtre qui est celle d'un chercheur qui travaille sur les questions de chômage et d'emploi depuis plus de 30 ans maintenant voilà qui me semblent trois conclusions importantes à souligner trois conclusions en fait qui mettent l'accent sur trois grands processus qui sont en jeu dans la privation durable d'emploi stable premier processus qui est un processus qui est assez attendu d'un certain point de vue qui est pour que ces personnes sont confrontées à des difficultés alors on dit souvent des difficultés sociales ou des freins périphériques alors moi je dirais des difficultés de la vie courante c'est à dire en fait ils n'ont pas des vies qui coulent de manière harmonieuse il y a des aspérités il y a des problèmes en fait dans leur vie des problèmes de sous-ordre qui sont liés à la santé au logement à des problèmes financiers à des ruptures affectives à de la précarité à des addictions enfin vraiment des problèmes multiples et ce que montre le rapport alors ça c'est très connu évidemment le rapport montre ça mais je pense que c'est pas ça qui est le plus important même si c'est important de le montrer ce que montre le rapport en fait c'est la difficulté de résoudre ces difficultés c'est en fait que les récits de ces personnes elles convoquent toute une série d'intervenants d'acteurs qui sont supposés aider à résoudre ces freins périphériques ces difficultés sociales et finalement très souvent ça marche pas ça marche pas souvent faute de coordination ça fonctionne pas bien donc le rapport met en évidence comme un paradoxe qui est on a une accumulation de difficultés variées qui est très connue et en même temps des limitations très fortes dans les capacités en fait à y répondre donc voilà il me semble un terrain d'action qui est important deuxième processus sur lequel je voudrais mettre l'accent c'est un processus qui renvoie en fait à des mécanismes puissants qui impriment leur marque sur les situations et les parcours individuels à partir du fonctionnement du marché du travail donc ça ça renvoie en fait à toute une série de caractéristiques qui produisent des inégalités face aux chances d'obtenir un emploi et aux chances d'obtenir un emploi stable encore plus le manque de qualification la durée de chômage toutes les sources de stigmatisation voire de discrimination que sont l'âge l'origine ethnique etc des facteurs un peu plus originaux aussi parfois comme l'excès de qualification qui aussi peut être affreint en fait à l'accès à l'emploi et ce que montre le rapport c'est que ces facteurs l'âge l'absence de qualification le fait d'être depuis longtemps au chômage en fait ce ne sont pas des difficultés en tant que telles ce sont des difficultés je dirais dans le regard des autres ce sont des difficultés à partir du moment où ce sont des facteurs qui sont inscrits dans des relations sur le marché du travail ce sont des difficultés à partir du moment où des recruteurs disent bah non ce cv je l'écarte parce que trop longtemps au chômage parce que trop âgé parce que pas le bon diplôme etc donc ce n'est pas des difficultés des personnes c'est des difficultés des rapports sociaux qui organisent le marché du travail donc ça c'est un premier résultat sur ce processus et le deuxième résultat qu'on voit de manière très forte dans certains parcours c'est que ce que ça engendre en fait c'est des phénomènes d'éviction successive avec des effets d'auto-renforcement c'est à partir du moment où vous n'arrivez pas à faire reconnaître votre valeur sur le marché du travail il y a des risques de de ce décourage qu'elles identifient le problème elles arrangent leur cv pour que ce qui est perçu comme un problème soit moins visible et malgré tout ça marche pas et donc ça ça provoque des effets effectivement d'auto-renforcement en fait de l'éviction de démobilisation de découragement et donc ce décalage entre les efforts individuels et leur faible reconnaissance sur le marché du travail finalement a des effets d'accentuation en fait de l'éloignement de l'emploi et de l'emploi stable donc c'est le deuxième grand type de processus et puis le troisième et puis j'aurai terminé qui est un processus qui est qui est vraiment pas marginal alors qu'il est souvent finalement peu perçu et peu discuté de façon générale c'est le fait que je vais le dire de cette façon là c'est que ce que l'on a vécu laisse des traces et ce qu'on voit en fait dans les récits dans pas mal de récits c'est le fait que dans le passé professionnel dans des épisodes antérieurs de la vie souvent professionnels pas toujours professionnels en fait il y a eu des événements il y a eu des épisodes qui ont été vécus comme négatifs et qui pour une part le sont d'ailleurs objectivement et qui sont des difficultés qu'on trimballe en fait dans sa recherche d'emploi je vous donne quelques exemples comme ça rapidement des expériences professionnelles qui se sont mal passées qui ont été traumatisantes alors on connaît traditionnellement le licenciement économique et ces effets traumatisants qui peuvent être des effets durables mais en fait là on voit toute une série de choses de placardisation de vexation avec les effets de harcèlement moral qu'on voit dans les parcours et en fait c'est trop peu de dire ça parce que ce que les parcours montrent c'est que ces phénomènes là ont des effets durables souvent de manque de sommeil de perte de confiance en soi d'évitement des situations dans lesquelles on risque d'être jugé donc toute une série en fait d'éléments qui sont des difficultés pour rechercher un emploi et qui sont d'autant plus difficiles à prendre en charge à discuter à traiter que ce sont des éléments dont il est difficile de parler parce que c'est des éléments qui vous mettent en situation de fragilité vis-à-vis des autres et ça c'est un point très important en fait des parcours et qui nous montre aussi que les managers non pas ceux qui recrutent on met son accent sur les recruteurs mais les managers du passé ont aussi leur part de responsabilité souvent en fait dans les parcours futurs de ces personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi stable et j'ajoute peut-être encore un point qu'on voit dans quelques parcours qui est le fait que ce manque de confiance cette perte de confiance en soi elle est parfois encore accentuée dans des épisodes je dirais malheureux de la recherche d'emploi ou de l'accompagnement comme quand on est confronté par exemple orienté vers des formations qu'on n'a jamais désirées ou quand on est confronté à des formations qui apparaissent comme des arnaques il y a un cas dans le rapport qui devraient résoudre les problèmes et en fait qui viennent les accentuer donc on a encore et ce sera ma conclusion on a encore ici affaire à des processus qui ont la double caractéristique de s'inscrire de manière très profonde dans les parcours individuels et donc qu'on a souvent tendance en fait à renvoyer à des facteurs individuels mais qui en fait et c'est le deuxième versant qui en fait sont des processus qui engagent d'autres acteurs des interlocuteurs des autrui des partenaires on les appelle ça comme on veut et souvent d'autres acteurs qui ont la capacité de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences sur les parcours individuels donc dans ce sens là il me semble que ce que montre le rapport à travers ces récits qui sont très très denses très très riches et vraiment passionnants je pense que c'est irremplaçable ces récits c'est que la privation durable d'emploi stable en fait c'est une coproduction c'est à dire en fait c'est bien sûr le résultat d'histoire de conduite d'action individuelle mais c'est aussi et parfois encore plus on le voit dans les cas le résultat d'action de conduite d'autres acteurs qui sont finalement ceux qui organisent le marché du travail avec des bonnes ou des mauvaises intentions qu'importe c'est pas la question en fait mais il reste que leurs actions à des effets et voilà moi s'il fallait retenir vraiment une chose du rapport moi je trouve c'est cette dimension finalement relationnelle de ces enjeux et donc aussi la dimension relationnelle dans les les traitements dans les réponses à apporter merci beaucoup alors il ne faut pas retenir une chose il faut tout lire mais sur cette idée de la coproduction pour reprendre le point qui était évoqué par Nathalie au début du paradoxe qui est qu'on nous parle tout le temps effectivement de plein emploi quel rôle quel rôle joue comment dire la tonalité dominante qu'on a vis-à-vis des chercheurs d'emploi parce qu'elle s'est quand même considérablement durcie ces dernières années et quand vous avez un personnage éminent au sein de l'état qui vous dit qu'en faisant le tour du vieux port il trouve 10 emplois ou avant il disait qu'il suffisait de traverser la rue quand on vous explique toute la journée que dans votre téléphone vous avez une application qui marche à peu près aussi facilement qu'un site de rencontre et qu'il suffit de cliquer et que l'emploi vient à vous c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme l'idée que ce soit là à portée de clic forcément ça ça a un impact majeur parce que quand on vous explique toute la journée que c'est très simple et que vous n'y arrivez pas ça doit jouer sur la perte de motivation évidemment on est sur un site fiction qui est d'autant plus présent aujourd'hui que les statistiques du chômage s'améliorent c'est que d'un côté vous avez des personnes qui sont en recherche d'emploi et de l'autre vous avez un environnement un contexte qui est favorable et donc si vous ne trouvez pas il faut vous en prendre à vous même en fait alors que la réalité c'est que ce contexte il est loin d'être favorable ce contexte il est même éminemment défavorable mais il est même peut-être encore plus défavorable qu'auparavant pour une série en fait de personnes compte tenu de leur histoire de ce qu'elles ont vécu et de leur situation le problème c'est la difficulté en fait à comprendre ce que c'est que d'être au chômage ce que c'est que de faire des démarches qui n'aboutissent à rien ce que c'est que d'être confronté à des difficultés et je dirais c'est pas seulement la difficulté de je trouve pas de boulot c'est en fait c'est que c'est une façon de se prendre des portes dans la figure constamment et comment résister en fait à ça et comment toujours tenir debout face à ça donc c'est la difficulté de comprendre ça en fait qui creuse en fait le fossé entre ce que l'on vit quand on est dans cette situation et ce qu'on n'arrive pas à reconstituer je dirais en fait quand on est épargné et le rapport en fait il fait le pont entre les deux je pense que c'est ça que permet le rapport aussi à travers ces histoires ce qu'il permet de mieux saisir en fait le caractère sensible de ces expériences et de ce point de vue là je trouve que c'est une brique manquante en fait dans les connaissances que l'on a de ces situations et c'est d'autant plus important que ce que dit le rapport c'est que évidemment c'est pas le bonheur d'être dans ces situations ok mais c'est que ces situations elles sont pas imputables principalement aux individus mais qu'elles sont imputables en fait aux expériences qu'ils font sur le marché du travail dans lesquelles sont impliqués d'autres acteurs ça je pense que c'est fondamental et juste pour terminer tout à fait sur la déconstruction des idées dominantes l'emploi stable et durable il y a une idée qui s'est installée qui est qu'il vaut mieux bosser commencer par rebosser un petit peu que pas du tout or quand vous êtes justement sur une recherche d'emploi stable d'un temps plein etc l'idée de devoir en permanence revoir à la baisse ses ambitions d'insertion professionnelle parce que mieux vaut un job éloigné de vos qualifications y compris de votre bassin d'emploi et plutôt à mi-temps qu'à temps plein ça aussi ça peut jouer quand même un peu sur la confiance quand on vous dit il vaut mieux que vous preniez quelque chose de moins bien parce que c'est mieux que rien du tout oui bien sûr ça joue sur la confiance ça joue aussi sur la façon dont on se projette dans l'avenir ou dont l'avenir se raccourcit en fait c'est une façon de vivre je dirais presque au jour le jour en fait alors que on a tous besoin en fait de construire notre parcours dans le futur et de se donner un futur et c'est vrai que la difficulté à accéder à l'emploi stable y compris le fait de dire bon il vaut mieux un petit job que tout de suite que de prendre le temps de construire une situation plus stable c'est aussi une façon d'amputer en fait l'avenir et les capacités ou les possibilités en fait de se projeter en fait dans l'avenir donc c'est pas seulement une question qui renvoie au parcours je dirais comme succession de situations au parcours objectif mais c'est aussi une question qui déstabilise en fait les projections d'avenir qui sont un élément absolument fondamental de la construction des parcours rechercher un emploi rechercher un emploi c'est s'inscrire dans une temporalité future et ce qu'on travaille là emploi de courte durée immédiat emploi stable à plus long terme etc c'est qu'est-ce que c'est mon futur Jean-Paul peut-être pour faire la transition vers la première table ronde sur l'accompagnement on voit dans le propos de Didier que ceux qui sont censés faciliter des personnes privées d'emploi stable ne les aident pas toujours donc peut-être quelques mots sur les préconisations d'accompagnement Oui alors les histoires de vie relatent comme on l'a souligné le manque de coordination des acteurs institutionnels de l'emploi et cela constitue une difficulté un obstacle à la retour à l'emploi ce constat est partagé largement partagé et on peut penser que les changements organisationnels qui sont prévus dans le cadre du service public du futur service public de l'emploi dans le cadre de France Travail ne vont pas suffire à répondre aux difficultés puisque ce qui importe c'est que l'accompagnement permettre à l'accompagné d'être entendu c'est ça surtout qui importe et ça ça nécessite du temps de la disponibilité pour que le parcours du chercheur d'emploi puisse être éclairé alors l'objectif des pouvoirs publics est de permettre la satisfaction des entreprises de l'accompagnement d'emploi mais cela ne doit pas écarter également en même temps le besoin du chercheur d'emploi de construire lui-même son projet puisque il tient compte tenu de ses caractéristiques et de ses aspirations et bien à lui-même à déployer à un certain horizon les talents dont il est porteur alors cette conciliation des besoins entre les entreprises et ceux du chercheur d'emploi s'ils sont très orientés vers un débouché immédiat et bien on considère que en fait le résultat doit être risque d'être assez insatisfaisant puisque ça va aboutir souvent à des frustrations et des insatisfactions des parties que ce soit de l'entreprise ou du salarié donc nous on pense qu'une démarche où les besoins du chercheur d'emploi sont mis au second plan ça s'apparente plus à une prescription finalement qu'un accompagnement puisque l'accompagnement on le souligne c'est un véritable accompagnement doit permettre à partir des caractéristiques de la personne donc ses points faibles ses points forts et ses aspirations à construire un projet professionnel alors en ce sens aussi nous considérons que pour que ça se réalise correctement il faut que tout ça se passe l'accompagnement à un niveau très local il faut que ces situations puissent être caractérisées alors si possible en fonction de critères élaborés au plus près du terrain et parce que c'est là que les choses peuvent prendre en compte notamment les besoins locaux et les besoins du bassin d'emploi et alors pour prendre en compte cette géographie du chômage dont on parlera plus tard à la table ronde donc c'est un niveau d'un territoire que l'éligibilité à un parcours doit être déterminé et c'est aussi à ce niveau que les solutions aux causes donc multifactorielles dont on a parlé qui empêchent le retour à l'emploi peuvent être trouvées aussi bien donc donc voilà donc nous sommes attachés à cela et nous pensons que notamment Territoire zéro chômeur est une illustration en fait de cet ancrage local où des solutions peuvent être trouvées et bien on va les entendre mais d'abord je voudrais que vous remerciez très chaleureusement Jean-Pierre et Didier pour cet éclairage merci beaucoup avec beaucoup d'amitié je vais peut-être me tourner on va faire un entonnoir inversé c'est à dire qu'on va partir des bassins d'emploi comme vient d'en parler Jean-Paul avant de remonter vers l'état et France Travail je vais commencer avec vous Emmanuel Emmanuel Gaillard vous êtes chargé d'études en économie territoriale à l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et vous avez fait une étude vous préférez celui-là côté prof en même temps on est dans un amphi donc ça s'y prête tout à fait vous avez fait une étude sur la géographie du chômage qui montre comme disait Jean-Paul qu'en fait c'est très difficile d'avoir des données empiriques qu'en réalité la situation elle change énormément d'une intercommunalité à une autre donc est-ce que vous pouvez un peu nous présenter le cadre méthodologique de cette étude et puis les grandes conclusions Oui merci beaucoup et merci à SNC de nous donner la chance de présenter rapidement nos travaux donc vous l'avez dit je suis chargée d'études économistes à l'agence d'urbanisme de Bordeaux et donc c'est l'agence d'urbanisme au sens très large avec l'aménagement du territoire donc moi je suis économiste et on s'occupe beaucoup de ces problématiques-là on a piloté copiloté une étude avec le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et Olivier Boubaulga que certains d'entre vous connaissent donc on a co-signé cette étude qui est en ligne sur notre site et donc par rapport à ce que disait monsieur Demasière nous on va rajouter encore une couche de complexité c'est-à-dire qu'il y a la complexité de la maille individuelle et puis il y a également la complexité de la maille territoriale puisque si les parcours individuels sont divers les territoires sont également divers donc ça nous ferait une espèce de matrice où on doit combiner à la fois des problématiques territoriales avec des problématiques individuelles donc on a essayé avec plusieurs méthodes de répondre à cette question c'est pourquoi le taux de chômage est-il plus important dans certains territoires que dans d'autres donc on a regardé le taux de chômage tel que défini par l'INSEE donc c'est déclaratif et donc ce sont des taux de chômage qui prennent en compte le halo et donc ça nous a permis de faire des comparaisons à la fois dans le temps et dans l'espace donc pour vous donner un ordre de grandeur sur ces taux de chômage le rapport varie entre 1 à 7 dans les territoires français quand je parle de territoire c'est les communautés de communes communautés d'agglomération et métropole c'est ces territoires là en Nouvelle-Aquitaine ce rapport varie de 1 à 2 avec un taux de chômage le plus bas qui est de 7,7% et le taux de chômage le plus haut qui est de 17% on a commencé par sélectionner les territoires qui étaient les plus fragiles les plus touchés par rapport à la problématique du chômage comment on a fait ? on a pris les territoires qui ont le taux de chômage le plus élevé en Nouvelle-Aquitaine déjà une première source de fragilité mais en plus leur situation se dégrade entre deux périodes intersensitaires donc par exemple le Médoc qui est un territoire parmi les plus touchés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine n'apparaît pas puisque sa situation a tendance à s'améliorer dans le temps donc deux méthodologies pour aborder ces questions-là on a fait un modèle économétrique qui vise à identifier les déterminants du chômage de manière statistique et ce modèle économétrique explique environ 70% des différences entre les territoires et donc il y a 30% que la statistique n'explique pas et donc on est allé dans les territoires rencontrer les acteurs des 12 territoires identifiés en leur posant la question vous avez un taux de chômage élevé pourquoi ? et donc on a interrogé Pôle emploi les missions locales les maisons de l'emploi et les communautés de communes et puis les chargés de mission au sein du conseil régional qui s'occupent de ces problématiques d'emploi et donc on a interrogé les personnes expertes des problématiques du chômage avec la réalité de terrain alors comment s'expliquent ces disparités on a identifié deux problématiques celles des caractéristiques et des ressources des personnes et là on va avoir des problèmes de formation avec les territoires qui sont le plus touchés par le chômage ce sont ceux statistiquement où les taux de les niveaux de diplôme sont les plus faibles donc ça on le sait la mobilité les territoires qui ont un faible taux d'équipement en véhicule sont également plus vulnérables face au chômage et puis une variable assez importante c'est également pour les personnes l'accès à un mode de garde c'est à dire le fait de pouvoir faire garder son enfant et notamment pour les familles monoparentales donc ça ce sont des caractéristiques liées aux personnes on a également mis en évidence des caractéristiques liées à la situation géographique d'un territoire et par exemple on sait que le taux de chômage est plus élevé sur les territoires littoraux et sur les territoires dynamiques en matière de création d'emplois donc ce n'est pas parce qu'on crée des emplois qu'on a un taux de chômage qui baisse pourquoi ? parce qu'il y a un chômage d'attraction où les personnes en recherche d'emploi sont attirées sur ces territoires là par exemple sur la côte landaise il y a une forme d'héliotropisme donc là ces personnes vont être attirées sans forcément avoir un emploi et les emplois créés sur les territoires littoraux ne sont pas forcément occupés par des personnes qui résident sur ce territoire là donc création d'emplois ne veut pas dire une baisse du taux de chômage cette histoire de bassin d'attraction et puis aussi on a une forme d'attraction dans les territoires qui ont un marché de l'immobilier très peu cher avec donc ce ne sont pas forcément des logements un parc de logement social c'est plutôt du logement dégradé du logement social de fait c'est à dire où on va avoir un espèce d'éviction des demandeurs d'emploi dans les territoires où l'emploi est le plus dégradé donc ça c'est également une caractéristique forte de ces territoires car quand le parc de logement n'est pas de qualité le taux de chômage est plus élevé et donc quand on parle de maille territoriale ces facteurs là ils se combinent différemment d'un territoire à l'autre il y a des facteurs très communs la mobilité notamment c'est quelque chose qui ressort dans tous les territoires mais par contre ces blocs de difficultés de déterminants vont se combiner de façon différente le modèle tout va bien quand on a été rencontrer les territoires on a donc enrichi ce modèle statistique donc comme je le disais tout à l'heure en allant rencontrer les personnes sur le terrain et donc l'effet saillant c'est d'un point de vue des fragilités des jeunes publics des problématiques de santé d'addiction alors il y a des difficultés ce que vous avez appelé de la vie courante je crois que c'est ça que vous avez évoqué mais ce qu'on a rencontré c'est que ça va plus loin et que finalement on a des personnes en telle difficulté que pour eux trouver un emploi c'est pas la question c'est à dire que dans ces territoires où évidemment il y a une forte corrélation avec le taux de pauvreté ils sont bien loin de penser à trouver un emploi parce que pour des mécanismes cognitifs ils sont de précarité ils sont loin de cette intention là en fait donc c'est en amont de la problématique de l'emploi et ces problématiques liées notamment donc les barrières psychologiques ça affecte à la fois le fait de se déplacer de se former et d'aller travailler et puis aussi ce qu'on a observé c'est que dans certains territoires à tonnes donc où le taux de croissance de la population est faible donc en gros les territoires qui perdent de la population quand on les interroge c'est nous on a un taux de chômage élevé parce que les gens il n'y a pas de travail et puis il y a une forme d'auto-perception très négative il y a des acteurs qui nous ont dit dans des territoires c'était le Val de Charente au nord d'Angoulême qui nous a dit un monsieur on est tellement désespéré qu'on a même accepté les éoliennes et donc là donc là il y a un vrai dévalorisation de soi-même avec cette idée qu'on ne vaut pas grand chose finalement et que les demandeurs d'emploi il y a une forme de découragement parce qu'on parlait mais il y a un découragement territorial il y a le découragement individuel et le découragement territorial et dans ces territoires à tonnes ce que nous disent les acteurs c'est on a besoin d'un projet de territoire il faut qu'on se perçoive différemment il faut qu'on construise une identité territoriale pour remobiliser les gens et dans ces territoires aussi on nous parle beaucoup de la population agricole avec des enfants d'agriculteurs qui ont également une défiance par rapport à tout ce qui est procédure administrative et là ce sont des publics aussi qu'il faut aller chercher dans ces territoires à tonnes ils ne vont pas spontanément vers les comment dire les dispositifs d'insertion il faut aller les chercher et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé dans ces territoires un peu à tonnes et puis par rapport à la mobilité ce qu'on nous a dit c'est qu'au delà du fait de posséder une voiture oui ou non qui était la variable statistique ce qui compte c'est peut-être même pas ça c'est le fait de pouvoir être en capacité de conduire de passer son permis là on retrouve des freins cognitifs assez importants et puis en termes de politique publique puisque c'était l'objectif du conseil régional de mettre en évidence ces disparités pour adapter sur mesure faire du sur mesure dans les territoires ce qu'on a constaté c'est que sur la mobilité il ne s'agit pas d'avoir une gare TER ou une ligne de car qui relie Val-de-Charente à Angoulême non parce que les gens ne vont pas utiliser cette ligne de car ils ne savent pas faire ou ils pensent qu'ils ne savent pas faire et donc là la mobilité pour le conseil régional il ne s'agit pas d'aller investir des millions dans des infrastructures des centaines des milliers d'euros dans des infrastructures de mobilité en créant des lignes de car qui seront vides mais par contre c'est d'accompagner sur le terrain ces personnes là à leur apprendre ou peut-être qu'ils savent déjà faire mais en tout cas leur montrer qu'ils savent faire donc ça en termes de politique publique c'est quelque chose qui nous tient à coeur de porter comme message où infrastructure ne veut pas dire forcément amélioration de l'accessibilité réelle et sur la formation également pour le conseil régional ce qui est important de montrer c'est que l'offre en formation c'est quelque chose et que c'est pas si difficile que ça à créer une formation dans un territoire ce qui est difficile c'est de la remplir et donc le conseil régional se retrouve avec des formations qui sont vides donc lorsqu'on dit qu'un territoire est peu formé instinctivement on peut se dire je vais aller mettre une école ou une formation bah non ça aussi ça coûte cher mais c'est peut-être pas forcément utile il y a peut-être des formations qui existent mais elles sont vides et sans aller rencontrer les acteurs du territoire ça on peut pas le savoir et donc la maille territoriale c'est là où elle prend tout son sens dans cette logique de comprendre les parcours et les disparités et d'adapter les politiques publiques au mieux qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ah oui quelque chose aussi sur les territoires les frontières départementales c'est quelque chose qui nuit à l'insertion sur le marché de l'emploi pourquoi ? un chômeur qui va se situer à Sainte-Foy-la-Grande pour ceux qui connaissent c'est à côté de Libourne c'est un territoire qui est à la limite entre la Gironde et la Dordogne le demandeur d'emploi qui va vouloir suivre une formation et qui s'adresse aux institutionnels il va être orienté vers Bordeaux Bordeaux c'est à une heure et demie de route quand tout va bien le bassin d'emploi de Bergerac c'est à une demi-heure sauf que cette personne là va bénéficier d'une bourse d'une aide pour aller se former sur Bordeaux et là c'est quelque chose qui est quand même j'allais dire hallucinant c'est quand même assez frappant et c'est important de le dire on marche donc voilà donc on espère avec cette étude apporter une petite idée des modestes conclusions pour montrer que ces politiques en faveur de l'emploi elles doivent se mailler à l'échelle territoriale donc double complexité individuelle territoriale double déprime ouais merci merci beaucoup formation vide c'était assez déprimant le point peut-être le plus contre-intuitif de votre étude c'est l'idée que les territoires les plus attractifs à savoir les territoires littoraux sont aussi là où le taux de chômage augmente peut-être vous pouvez revenir sur cette notion d'habitat parce que je sais que les députés de votre bassin d'emploi se sont mobilisés contre Airbnb parce que Airbnb rend l'offre de logement justement dans les régions où il y a beaucoup d'emplois peu disponibles et donc dans un des secteurs les plus en tension actuellement à savoir l'hôtellerie et restauration les saisonniers ne peuvent pas se loger et du coup renoncent à l'emploi comme ils ne peuvent pas se loger ils ne sont pas comptés sur ce territoire là en plus c'est ça le truc parce que nous aussi on s'est dit ça mais en fait ils ne sont pas comptés sur ce territoire là non par rapport au chômage d'attraction donc quand on a un territoire qui se développe beaucoup on va y venir sans même avoir d'emploi en fait soit on suit son conjoint soit on y va pour trouver un emploi et donc ça vient gonfler le taux de chômage parfois c'est embêtant parfois ça ne l'est pas ça veut dire qu'on vient en étant au chômage mais qu'on va trouver un travail peut-être on va trouver un travail du moins ce sont des bassins d'emploi qui restent très dynamiques avec un appareillement offre-demande qui est quand même plus facile donc on ne sait pas si ce taux de chômage il est aussi dramatique derrière est-ce que les situations sont aussi est-ce qu'il y a des situations aussi fragiles qu'avec un autre taux de chômage dans un autre territoire ça on ne le sait pas peut-être que c'est des personnes qui sont plus à même de retourner sur le marché de l'emploi très riche donc l'étude elle est disponible sur le site de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine oui et sur le site du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine mais elle est plus dure à trouver donc et j'en ai quelques exemplaires que je pourrais vous communiquer avec plaisir merci beaucoup avant que Joanne Bernardini nous explique comment est-ce que France Travail empêchera de marcher sur la tête avec ces questions de découpage territoriaux ça vous laisse le temps de vous préparer Antonin Grégorio qui disait aussi qu'on marche sur la tête vous êtes le DG de Territoire Zéro Chômeur de longue durée vous pouvez peut-être juste pour remettre tout le monde à égalité nous dire quelques mots sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée parce que Territoire je peux dire bonjour à toutes et à tous merci à SNC pour l'invitation merci Nathalie et par ailleurs merci pour ce rapport enfin ce rendez-vous annuel que vous avez réussi à créer et notamment sur cette question de privation durable d'emploi stable Territoire Zéro Chômeur de longue durée je vais être assez rapide puisque j'imagine que je suis devant une assemblée d'experts de connaisseurs néanmoins une expérimentation menée depuis 2016 dans d'abord 10 territoires donc on reviendra sur la notion de territoire et actuellement sur une soixantaine et qui vise tout simplement à éradiquer la privation durable d'emploi donc cette notion qui est ici reprise et dans cette logique évidemment et bien de répondre à ce triple enjeu qui est de dire nul n'est inemployable ce n'est pas le travail qui manque ce sont les emplois et il faut créer des emplois supplémentaires sur les territoires et ce n'est pas l'argent qui manque c'est la démonstration à mon avis qui n'a jamais été totalement faite mais qu'une étude d'Athélé Carmon en 2015 et ensuite que nous avons porté qui a été posée qui était de dire ami Etat le chômage de longue durée vous coûte déjà très cher 43 milliards d'euros par an et vous feriez mieux de réinvestir cet argent dans la création d'emplois supplémentaires de qualité sur les territoires je suis heureux de voir que le ministre du travail avant-hier ou hier je ne sais plus à l'Assemblée sur le projet de loi plein emploi l'a dit a évoqué et a dit le chômage de longue durée coûte plus cher que la remise en emploi tant mieux on avance et on a ce fait et je crois d'ailleurs que je ne veux pas voler la parole à mon voisin de gauche mais néanmoins on retrouve des éléments qui ont ces convictions dans le rapport d'abord que Thibaut Gulli a publié et maintenant dans les éléments liés à France Travail moi juste peut-être redire j'excuse aussi Laurent Grand-Guillaume qui aurait souhaité être avec vous ce matin mais il est président bénévole il a un boulot aussi et ce boulot l'a retenu c'est des choses qui arrivent moi j'ai envie de dire la privation durable d'emploi si vous voulez la comprendre vous prenez le rapport vous prenez la page 14 et suivante et puis vous lisez les histoires de Mathéo Adrien et Cécile et puis vous comprendrez je crois que dans ces témoignages tout est un peu dit personne privé durablement d'emploi c'est finalement assez simple c'est passer d'une logique administrative de DELD catégorie A B C D E et j'en passe que vous découvrez quand on vous invite à Pôle emploi où en fait c'est un peu comme le scotch du capitaine ad hoc c'est à dire qu'il vous colle et puis en société en famille partout vous faites en sorte que ce scotch il se décolle et que vous ne l'ayez plus sur vous comme notre cher capitaine ad hoc a une logique finalement totalement différente qui est une revendication de privation durable d'emploi territoire zéro chômeur aujourd'hui donc on a rencontré plus de 5000 personnes à l'échelle des premiers territoires que nous avons vous avez plus de près de 3000 volontaires bah en fait ces personnes elles revendiquent leur privation durable d'emploi mais elles la revendiquent parce qu'elles veulent en sortir et en fait c'est ça qu'il faut bien à mon avis comprendre c'est qu'on passe d'une logique assez froide de notion administrative à une notion que moi je qualifierais faite de chair et d'os ce sont des personnes qui vont et bien revendiquer cette privation durable d'emploi et qui vont la revendiquer dans un cadre et dans un cadre reconnu où à la fois elle sera assise sur des des faits administratifs financiers fiscaux et autres mais aussi faite d'un récit et d'ailleurs parce que tout à l'heure j'entendais Jean-Paul Demain qui évoquait peut-être la difficulté avec laquelle nous pourrions quantifier le nombre de personnes privées durablement d'emploi mais c'est bien ça l'objet quand on page d'ailleurs ça se ressent dans le rapport parce qu'en page 12 et suivante vous mettez des vigilances très fortes dans le rapport en disant attention c'est difficile de dire dès lors qu'on adopte cette notion plutôt que des catégories administratives de combien il y a de personnes privées durablement d'emploi dans ce pays entre 2 et 3 millions c'est sûr que c'est assez large mais j'ai envie de dire c'est obligatoire puisqu'en fait les situations de privation durable d'emploi sont assez nombreuses et elles diffèrent selon les territoires à territoire zéro chemin de longue durée vous la retrouverez sur notre site on a essayé de faire ce petit travail de taxonomie et on a élaboré trois grandes privations d'emploi la privation totale celle là je ne vous fais pas de dessin la privation régulière et la privation partielle c'est à dire que vous avez des situations où soit vous bossez 10 heures par mois et on ne peut pas dire que vous vous considérez privé durablement d'emploi ou alors par ailleurs vous bossez par saisonnalité et bien vous faites un peu d'intérim vous allez casser du poulet la nuit puis au bout d'un moment vous avez des troubles musculosquelettiques puis vous arrêtez puis repartez un peu au chômage ou nulle part et voilà et donc c'est ces différents types de privation qu'on a essayé de taxonomier et j'ai envie de dire c'est imparfait et tant mieux pourquoi parce que l'autre conviction c'est la logique de territoire la logique d'appréciation territoriale de la privation durable d'emploi et j'ai envie de dire le territoire parce qu'on est sur la question de l'accompagnement enfin je crois dans la table ronde c'est aussi de dire territoire zéro chômeur c'est c'est de la dentelle vous êtes sur des territoires de 5 à 10 000 habitants mais pourquoi vous êtes aussi proche du terrain parce que si vous ne l'êtes pas vous rencontrerez jamais ces personnes privées durablement d'emploi et c'est peut-être la seule chose à laquelle je dis bon là vous passez sous les fourches codines du parlement comme j'y travaillais avant je sais que parfois on sait pas enfin on sait comment on y rentre on sait plus trop comment on y sort mais néanmoins ça va être ça l'enjeu c'est parce que vous vous parlez de bassin d'emploi moi je pense que sur les personnes privées durablement d'emploi on sera encore malheureusement un peu trop haut mais néanmoins on peut saluer ce travail du aller vers et même du faire avec mais l'enjeu ça va être c'est que le territoire il ne fait que créer les conditions de la proximité avec ces personnes et après c'est là que notre boulot commence et c'est là qu'on a créé cette petite chose qui s'appelle le comité local pour l'emploi et qui donne un vrai pouvoir d'agir au territoire l'enjeu aussi à l'échelle de ces territoires c'est de dire que c'est eux qui définissent ce qu'est la privation durable d'emploi et c'est eux qui disent si on prendrait la situation d'Adrien 49 ans accompagné à la Rochelle par SNC et bien il y a son récit de vie et c'est à la lumière de ces indices que le comité local va dire si Adrien il est privé d'emploi ou pas et qu'il va organiser territorialement la dynamique qui fait qu'il va pouvoir retrouver un emploi certes dans les entreprises à but d'emploi celles que nous créons sur les territoires mais aussi chez les autres employeurs qui existent sur le territoire et de créer cette dynamique territoriale vertueuse parce que Territoire Zéro Chômeur c'est pas que des entreprises à but d'emploi certes c'est ces entreprises à but d'emploi mais il y a un quart des personnes qui retrouvent du boulot grâce au projet en dehors des entreprises à but d'emploi c'est pas moi qui le dis c'est Olivier Bouba-Olga dans le rapport qu'il a pu faire sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée et je crois que c'est tout à fait important d'avoir ce maillage et cette logique de petits territoires ce qui n'est pas sans nous poser de grands problèmes pour la suite parce qu'aujourd'hui on a 60 territoires on a une population à peu près concernée de 500 000 habitants vous voyez qu'on est quand même très loin des 70 millions de français de notre territoire et du nombre de 2,5 millions ou 3 millions ou 1,5 millions que sais-je des personnes privées durablement d'emploi si on veut vraiment avoir cette volonté d'éradiquer le chômage de longue durée moi ce que j'aime dans ce Territoire Zéro Chômeur c'est la promesse un peu utopiste mais qui nous vient de la mythe comme à Télécarmon des autres mais qui devient la promesse du zéro dedans d'ailleurs il y a de plus en plus de territoires zéro quelque chose il y a zéro de recours il y a zéro précarité énergétique vous en savez quelque chose zéro émission voilà mais il faut ok pas de problème mais le zéro il est il est ambitieux et même pour nous il est très complexe juste un point moi je crois que la vertu principale du rapport que vous rendez aujourd'hui au-delà du fait et on est très heureux qu'elle reprenne la notion de privation durable d'emploi mais privation durable d'emploi stable et de faire vraiment l'association de deux enjeux celle de la privation durable d'emploi et celle de la stabilité et donc vous posez une question essentielle qui nous turlupine aussi parfois chez Territoire Zéro Chômeur c'est la question de ok des emplois mais quel emploi alors il y a des sens il y a de qualité il y a beaucoup de choses qui sont posées Territoire Zéro Chômeur c'est en tout cas dans ces entreprises à but d'emploi des CDI payés au SMIC à temps choisi je ferai remarquer et nous l'avons fait un certain nombre de représentants patronaux que finalement quand vous regardez bien les gens qu'on rencontre les gens ne demandent pas grand chose quand même ils demandent du boulot près de chez eux qui permettent de concilier un tout petit peu leur vie professionnelle et leur vie personnelle payés au SMIC au SMIC c'est quand même pardon mais par contre c'est le CDI pourquoi ? parce que c'est le droit qui ouvre tous les autres droits quand vous avez un CDI vous pouvez emprunter du pognon pour aller acheter une bagnole et bouger vous pouvez demander un logement on peut en parler tout à l'heure et j'ai envie de dire ça fait écho à l'étude de la même manière quand dans votre rapport vous parlez de deux déterminants du taux de chômage et sur la situation géographique et dynamique socio-économique et les caractéristiques et ressources des personnes ça se répond et territoire zéro chômeur c'est d'essayer de trouver les deux éléments qui permettent cette réponse et bien d'un côté le CDI a tant choisi le droit qui ouvre tous les autres droits et de l'autre côté le comité local pour l'emploi la dynamique territoriale et qui doit peut-être permettre de répondre à ces deux déterminants comme vous les appelez dans votre rapport ce serait d'ailleurs super que toutes les régions fassent des rapports comme le vôtre je pense qu'on en apprendrait beaucoup et donc je terminerai peut-être par là mon propos c'est vous ajoutez stable alors moi ça m'a un peu interloqué ce mot j'ai bien aimé mais j'étais un peu parce que du coup j'ai repris mon dico je suis allé voir ce que voulait dire stable j'avais une idée mais quand même un peu vrai dico papier donc stable stabilis et donc qui veut dire qui se tient droit ferme solide durable et moi tout de suite j'ai pensé et d'ailleurs le secours catholique a sorti un rapport là lundi qui s'appelle un boulot de dingue sur en gros expliquer que les chômeurs être au chômage c'est du boulot et ça m'a fait penser aussi à un petit film qu'on avait eu sur Territoire zéro chômeur il y a quelques années et cette notion de droit c'était la question de eh bien on voit les corps moi c'est des corps les corps qui se redressent la stabilité c'est ça parce que enfin si je reprends la définition c'est être droit et bien ce qu'on voit nous dans Territoire zéro chômeur de longue durée eh bien c'est ces corps qui se redressent et ça se joue aussi là et de cette importance et donc je sais pas si à la fin c'est la question stable je suis très heureux que vous mettiez ce mot sur la table parce que moi il m'évoque vraiment ça cette image là et de l'importance de ça on l'a oublié quand même c'est à dire derrière les statistiques que l'on sort et qu'on sort très bien il faut des statisticiens et c'est très bien là on parle en fait on parle de personne en fait de chair et d'os et c'est ça l'enjeu c'est comment elle se redresse et de comment on crée les conditions pour qu'elle se redresse et je crois que mais Territoire zéro chômeur avec d'autres des gens beaucoup plus experts et depuis 40 ans comme l'insertion par l'activité économique dans les chantiers d'insertion les AI tous ces espaces je n'oublie pas le travail du secteur adapté et bien on pousse cela l'enjeu qui s'ouvre à nous à mon avis c'est comment on passe alors qu'il y a 2 millions de chômeurs d'un côté 400 000 emplois non pourvus si on rajoute les entreprises de moins de 10 salariés qui ne sont pas dans les stats allez je suis sympa je double c'est mon grand jour on est à 700 000 non mais on est à 700 000 vous voyez bien il y a un problème il n'y a pas assez d'emplois dans ce pays il faut créer des emplois c'est tout il faut créer des emplois sur les territoires ça c'est notre conviction et aujourd'hui ces 3 convictions c'est le CDI a tant choisi que nous portons mais qui n'est pas le seul mais qui doit être là un peu en filet de sécurité nous avons à côté la territorialité et ça merci à France Travail de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et dire il faut y aller le chemin va être long mais vous posez des jalons puissants et j'espère que France Travail y arrivera enfin en tout cas nous vous accompagnons on poussera fortement cette idée et puis il se posera quand même à un moment la question alors là on pourrait se fâcher avec les pouvoirs publics c'est la question du financement de tout ça parce qu'aujourd'hui la promesse de territoire zéro chômeur et j'en terminerai par là c'est de dire ça coûte zéro ça coûte pas plus cher de créer des emplois que de payer du chômage je pense qu'on va réussir à le démontrer je pense qu'on va à peu près y arriver et même si ça coûte un petit peu où est le débat non mais je rappelle que le mouvement des gilets jaunes ça a coûté 3 milliards d'eux à la fin à l'état donc voilà faut voir ce qu'on veut mais qu'est-ce qu'on veut mais il y a la question il y a aussi on est dans un monde comme ça capitaliste le pognon ça compte il faut être capable de démontrer des choses je crois qu'on a on a commencé à réussir à le poser mais du coup il faut aussi que l'état accepte de se reposer la question de sortir d'une logique de quota et de financer à hauteur des besoins si on fait la démonstration que ça coûte pas cher voire ça coûte pas il faut financer à hauteur des besoins exprimés par les territoires et donc re-renverser la table que l'IAE avait renversée en son temps et sortir des logiques d'aide au poste où on vous dit bah vous va falloir en faire 150 000 par an et puis toi t'en prends combien bah t'en prends 30 000 ok les ACI vous pouvez en faire combien 25 000 et puis ah bah si vous n'arrivez pas à vos chiffres au projet de loi de finance rectificative on vous rebaissera et en fait c'est une logique totalement qui est redevenue par le haut en fait je veux dire c'est Claude Alfandéri qui le redisait encore oui il a 100 ans mais il fait encore des conférences c'est extraordinaire mais qui le redisait il disait il faut remettre l'IAE à l'endroit et donc l'enjeu pour nous et on essaie de monter avec SNC notamment et un certain nombre de réseaux une discussion pendant une petite année là dessus c'est une espèce de concertation sur le droit à l'emploi c'est notamment sur cette question de financement comment on réinstaure le financement à hauteur de besoin donc voilà qualité CDI territorialité financement à hauteur du besoin c'est très enthousiasmant mais ça demande un vrai changement un peu philosophique et de logique et je crois que vraiment je le dis avec sincérité France Travail porte cela on a commencé à discuter notamment avec vous et je crois que à un moment on expliquait comment faire le dernier kilomètre je ne sais pas si c'est la bonne expression mais c'est quand même ça je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble et trouver en tout cas des pilotes qui nous permettent parce que France Travail ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain mais que dans des territoires où nos dynamiques existent et où France Travail sera posée, expérimentée qu'on voit comment on va jusqu'au dernier kilomètre car sinon il est certain qu'on se retrouvera dans 7 ans 10 ans 20 ans à se redire qu'il y a encore 1 million et demi 2 millions de personnes qui sont naturellement exclues de la société de l'emploi et si on croit que l'entrée dans la dignité c'est celle par l'emploi alors c'est ça que nous devons poser collectivement merci beaucoup je retiens l'allégorie du redressement juste en un mot comment se crée le 61ème territoire zéro chômeur de longue durée comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on fait par exemple quand on est à la lisière du 10ème arrondissement le 10ème arrondissement de Paris c'est 150 000 habitants donc si vous êtes sur des territoires 5-10 000 comment est-ce qu'on fait est-ce que ce serait entre la garde de l'Est et la garde du Nord oui ça serait entre la garde de l'Est et la garde du Nord aujourd'hui à Paris par exemple on a déjà 4 territoires zéro chômeur qui sont en fait dans des quartiers 13ème, 18ème, 19ème, 20ème après vous posez une question qui fâche je vais quand même y répondre non la loi dit qu'il faut au moins 60 territoires zéro chômeur de longue durée d'ici à juin 2024 par un travail collectif je crois de qualité et je saluerai ce qu'a fait le fonds d'expérimentation sur ce propos d'habilité des nouveaux territoires on est déjà à 59 bientôt enfin 8 je parle sous le contrôle de Michel Devirville qui est président de la commission d'examen des candidatures l'homme à qui il faut bien parler 59 donc on va arriver à 60 et après on est censé avoir une procédure dont seul le parlement est capable de l'inventer dans des équilibres politiques c'est qu'il faut après un décret en conseil d'Etat pour habiliter des nouveaux territoires c'est de la cuisine mais en gros ça alourdit vachement la procédure on est en pleine discussion avec le ministère là-dessus moi tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'il y a une vraie dynamique nous on accompagne 100 projets sur les territoires et il y en a 38 qui sont déjà dans le pipe du fonds d'expérimentation pour être en habilité donc le fonds d'expérimentation continuera à travailler les candidatures appartiendra au ministre d'avoir la décision politique de savoir s'il veut poursuivre ou pas je ne saurais répondre à sa place en tout cas on poussera en tant que tel et oui 5 à 10 000 habitants c'est parfois une com'com' et c'est parfois un tout petit quartier ou un petit quartier de la porte de la chapelle par exemple merci beaucoup et espérons que le ministre signe et on va continuer avec vous Johan merci beaucoup donc l'état c'est vous ce matin je ne vais pas vous demander évidemment de répondre à tout notamment en question de financement qui ont été habilement pointées par Antonin ça s'aurait été si Thibaut avait été là on l'aurait ennuyé avec ça mais d'abord dites nous un peu ce que c'est que France Travail et là en ce moment on en discute beaucoup au parlement il y a une vision médiatique déformante qui est que ça va être une espèce de moloque qui va rassembler tous les acteurs publics qui luttent contre le chômage et que les missions locales et tout le reste vont disparaître pour être aspirées dans France Travail ça n'est pas du tout mais alors pas du tout ça effectivement alors d'abord je tiens à excuser le haut commissaire effectivement on est en plein passage à la commission des affaires sociales de l'assemblée c'est en ce moment même donc vous comprenez qu'il est un petit peu occupé avec ces éléments là mais en tout cas je rappelle son engagement quand même personnel mais aussi professionnel et les convictions qu'il porte tous les constats qui ont été énoncés c'est le fondement de France Travail c'est le fondement de France Travail des millions de chômeurs mais en fait des millions de personnes qui sont sans emploi c'est ça notre point 8 millions on dit mais en fait on n'en sait rien sur les territoires aucun territoire ne sait finalement combien de personnes concrètement sont privées d'emploi sur leur territoire c'est aussi un déficit d'accompagnement des bénéficiaires du RSA qui en moyenne je le rappelle ont deux contacts par an avec leur accompagnateur ces contacts pouvant se faire par mail deux par an c'est aussi finalement des centaines de milliers d'emplois ou d'offres d'emplois en tout cas qui ne sont pas pourvues avec des entreprises qui sont très mal outillées quant à recruter recruter différemment c'est des formations qui ne sont pas toujours remplies mais aussi c'est des formations qui ne donnent pas toujours quelque chose à part une certification un diplôme c'est des professionnels qui au mieux se connaissent au pire ne se connaissent pas du tout mais en tout cas ne travaillent pas toujours ensemble avec les mêmes objectifs même si les intentions sont souvent les mêmes et elles sont bonnes c'est finalement un constat que globalement sur cette question on s'approche du plein emploi mais on a quand même collectivement à avancer pour faire mieux et pour se dire que au plus on s'approche du plein emploi au plus il est difficile d'accéder à l'emploi pour ceux qui n'ont pas accès à l'emploi et que donc au delà de connaître ces personnes c'est d'intensifier l'accompagnement vous avez sans doute entendu parler des fameuses 15-20 heures d'activité qui là aussi sont très médiatisés les 15-20 heures d'activité d'abord c'est pas pour tout le monde on est ravi que la commission de la verre sociale ait remis ça dans la loi que ça ne pouvait être le droit commun finalement mais quelque chose qui doit être adapté à la personne l'intensivité répond aux besoins de la personne et cette intensivité elle doit bien sûr connaître les besoins de la personne et ses capacités ça a été dit plus tôt on insiste aussi là dessus les besoins le marché du travail c'est bien maintenant c'est comment on se projette sur un futur des capacités et comment on va accompagner la personne dans ce qu'il va pouvoir vouloir faire c'est aussi la résolution alors des difficultés de la vie quotidienne si je reprends pour éviter le mot frein périphérique logement garde d'enfants vous l'avez dit mobilité mais bien d'autres choses difficultés financières administratives illettrisme électronisme donc c'est tout ça l'intensivité de l'accompagnement et donc ça peut être les 15-20 heures mais ça peut être aussi autre chose l'idée étant d'accompagner c'est aussi revoir la formation on l'a dit la formation elle ne répond pas toujours aux besoins du marché du travail ça pour nous c'est un problème et on doit y veiller mais c'est aussi qu'elle ne répond pas aux besoins des personnes aux besoins ça veut simplement dire géographique en termes de format quand on effectivement on n'a pas de moyens pour garder ses enfants on va peut-être pas vous demander de faire une formation tous les matins c'est pas adapté on n'ira pas c'est finalement se concentrer sur les besoins des personnes des entreprises mais aussi se concentrer sur les plus éloignés de l'emploi on voit que finalement les formations elles ne sont pas assez concentrées sur ceux qui en ont finalement le plus besoin pour se remettre en marche je dirais et aller vers un parcours d'insertion c'est aussi l'accompagnement des professionnels l'académie France Travail qui vise finalement à tout simplement travailler sur des bases communes ce n'est que ça et France Travail si je viens à la question initiale finalement c'est ça ce n'est pas la disparition des missions locales ce n'est pas la disparition des cap emploi ce n'est pas la disparition de tous les acteurs qui oeuvrent au quotidien et qui sont sur les territoires c'est la constitution finalement d'un réseau qui va faire que collectivement on va piloter ensemble agir ensemble et finalement construire une offre de service au service des parcours et des situations individuelles qui dans chacun des territoires sont éminemment différentes et donc pour soutenir tout ça c'est un renversement de la logique de gouvernance qui est classique dans les politiques publiques quelque chose qui vient d'en haut et qui devrait se disséminer ou tomber plutôt dans les territoires donc évidemment il doit y avoir une gouvernance stratégique c'est une politique publique nationale avec des grandes ambitions des grands objectifs la constitution aussi de moyens et j'y reviendrai mais pour nous le besoin il se fait au plus proche du terrain alors difficile d'aller pour nous à ce stade plus proche que le bassin d'emploi ou le bassin de vie mais déjà on se dit que si on y arrive et si on arrive à construire une politique publique en partant réellement des besoins des acteurs de terrain mais les acteurs on entend les personnes aussi et bien et qu'on remonte petit à petit au niveau départemental pour tout ce qui concerne la levée des freins périphériques puisque c'est le coeur de métier je dirais des départements pour ce qui concerne le développement économique et la formation puisque c'est la compétence régionale on arrivera finalement à avoir des formations qui seront plus remplies une offre où il n'y aura pas ou en tout cas le moins possible soyons pas trop utopistes le moins possible de trous dans la raquette et finalement le moins de personnes qui seront laissées au bord de la route puisque c'est quand même l'ambition de ne laisser personne au bord de la route on peut donner un ou deux exemples tout à l'heure on a parlé des territoires zéro dans l'allié je crois il y a l'objectif d'aller vers le zéro électronisme là c'est mais c'est une décision de l'allié dans quelle mesure est-ce que c'est une décision de France Travail et comment est-ce que vous pouvez vous dupliquer cette mesure si jamais elle fonctionne bien dans d'autres départements alors pour nous ça c'est la question de l'électronisme mais comme beaucoup enfin à peu près tous les autres freins est quelque chose d'essentiel on ne peut pas demander à la personne de trouver de chercher un emploi quand on a des difficultés telles qui nous empêchent soit personnel l'électronisme c'est une difficulté qui fait que sur le marché du travail c'est beaucoup plus compliqué mais déjà c'est compliqué de chercher un emploi à l'heure du tout numérique quand on ne sait pas utiliser un ordinateur quand on ne sait pas envoyer un email c'est pas si à la marche que ça et quand on sait encore pire pas faire un CV au format Word et le mettre en format PDF pour l'envoyer du coup ce qu'on se dit c'est que ce sujet là il est éminemment important et que c'est quasiment quelque chose qui doit être de droit pour savoir utiliser le numérique donc dans cette logique de partir du terrain et d'essayer d'expérimenter pour essayer de généraliser qui est celle de France Travail on s'est dit allons tester avec un territoire volontaire puisqu'on est parti sur du volontariat on a envie que ce soit plus facile de le faire et c'est plus facile quand c'est volontaire même si ça reste compliqué du coup on a cette idée avec le département Pôle emploi mission locale mais aussi des partenaires qui sont experts de l'électronisme en tout cas de la lutte contre l'électronisme on a envie de tester des choses pour se dire voilà finalement quelles sont les conditions d'une approche généralisée et comment on peut arriver au zéro c'est l'ambition maintenant si on arrive à réduire de moitié déjà ce sera pas mal mais effectivement le zéro est un vœu pieux on ne pourra jamais y arriver on le sait mais en tout cas c'est en visant le zéro qu'on sera le plus proche petit point calender alors vous n'êtes pas responsable du vote mais il y a un vote en novembre au parlement sur la question de France Travail si tout se passe bien c'est une entrée en vigueur début d'année prochaine et qu'est-ce qui va se passer jusqu'à 2027 alors ? oui alors là il y a cette semaine même un vote nous l'espérons nous l'espérons s'ils ont le temps de voir les prêts de 2500 amendements en commission des affaires sociales après il y aura un passage à l'assemblée qui est prévu pour la fin du mois et ensuite des échanges entre le Sénat et le Parlement avec une commission disparitaire normalement pour un vote espéré effectivement à novembre après tout ça mais effectivement l'idée c'est que ça rentre en vigueur au 1er janvier 2024 mais une fois qu'on a dit ça tout est à faire et le tout est à faire pour nous c'est pas quelque chose qui peut tomber du ciel tout de suite c'est une mise en oeuvre progressive avec une logique mais on pourra peut-être y revenir d'expérimentation encore une fois dans des départements dans des régions pour finalement monter en puissance parce que la montée en puissance ça veut dire créer les conditions de cette montée en puissance et les conditions de cette montée en puissance c'est créer des outils communs partager les pratiques faire converger tous les acteurs vers ces objectifs-là donc ça prend du temps et donc effectivement l'idée c'est qu'on se fixe l'horizon 2027 pour généraliser l'ensemble des propositions de France Travail mais au-delà et je tiens à le souligner il n'y a pas que la loi le rapport ces 99 propositions finalement très peu même si elles sont très structurantes concernent le domaine législatif et même le domaine réglementaire pour tout le reste c'est des changements de pratiques c'est de la bonne volonté c'est du travail qu'on mène au quotidien et que le haut commissaire porte pas à bout de bras il n'est pas tout seul mais quand même pour bonne partie et avec ses équipes aussi on va pas non plus réduire notre travail mais voilà et c'est du coup aller dans les territoires justement proposer des expérimentations zéro électronisme c'est aussi aller dans les régions pour faire des préfigurations avancer sur l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA à droit constant sans attendre le vote de la loi voilà c'est changer les pratiques de Pôle emploi des missions locales voilà c'est renforcer le réseau d'acteurs j'ai une question et une remarque la remarque on a évoqué on a parté avec Michel tout à l'heure c'était de ne pas vouloir dire qu'il y a plusieurs marchés du travail il n'y a pas un marché du travail il y a plusieurs marchés du travail et moi ce que on le répète on le répète on le répète moi je suis à territoire on dit souvent territoire zéro chômeur mais c'est de longue durée moi ce qui beaucoup de choses m'intéressent dans la vie mais en l'occurrence là professionnellement c'est de longue durée je ne dis pas que territoire zéro chômeur va résoudre tout problème du chômage non nous on s'intéresse aux chômeurs de longue durée et en fait je ne voudrais pas qu'avec les logiques qui sont en train de s'instaurer on soit dans une confusion et à croire que nous ne pouvons pas avoir plusieurs modalités et plusieurs enjeux en fonction des personnes auxquelles on s'adresse moi aujourd'hui la conviction que j'ai c'est que sur les 2 millions et demi de chômeurs que nous avons c'est pas le secteur marchand qui pourra répondre on a rencontré Geoffroy de Roude-Bézieux il y a 6 mois avec Laurent il nous a dit vous prenez en fait des personnes qu'on n'embauchera jamais il l'a dit voilà c'est triste on peut dire ça va pas c'est pas bien et bien sûr qu'il faut changer le regard d'employeur et on voit dans les territoires où on est qu'au bout d'un moment les choses changent même chez les employeurs ordinaires et c'est très bien on parlera avec nos amis de la Ndarej après mais c'est un sujet mais la question c'est comment on crée des emplois supplémentaires parce que de toute manière il en manque et sur ces chômeurs de longue durée c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est de créer ces emplois supplémentaires après évidemment au fur et à mesure les personnes pourront peut-être retourner dans de l'emploi du ordinaire et on a un truc extraordinaire quand même c'est qu'il y a 10 ans bientôt 10 ans on a structuré un nouvel espace qui s'appelle l'économie sociale et solidaire qui a une existence juridique qui est picro-collin aujourd'hui mais qui doit monter en puissance et l'enjeu nous c'est qu'on sorte un peu de nos silos qu'on se cause entre nous tout acteur de l'ESS j'espère d'ailleurs que Jérôme Sadi à l'ESS France arrivera à continuer à porter ce message politique en fait pour que l'ESS se structure et ait une place pleine et entière aujourd'hui elle ne représente rien c'est 1% c'est que dalle mais c'est ça qu'il faut il y a une consistance juridique qui a été donnée par la loi Hamon on va arriver aux 10 ans et pareil qu'il y aura d'autres choses derrière mais bon on a perdu la ministre à l'ESS on ne sait pas trop où on en est sur ces aspects là mais néanmoins peut-être on avancera sur cette question et nous il faut qu'on se structure pour qu'on ait la réponse globale après moi la question que j'ai c'est comment France Travail comment l'écosystème France Travail va ne pas conduire à certaines cannibalisations je m'explique j'ai déjà sur des territoires des faisceaux d'indices d'acteurs territoriaux qui disent bah moi je vais expérimenter France Travail France Travail bon bah en gros ils ont pris le meilleur qu'il fallait au niveau pouvoir public de territoire zéro chômeur pour faire en gros l'équivalent de vos comités locaux et on commence à avoir des petites musiques sur un ou deux territoires de financements qui seront coupés du fait qu'il va falloir remettre le petit bout dans le grand tout et donc moi on va avoir je crois quand même un vrai sujet là dessus c'est de la dentelle mais de voir comment territorialement et bien ce qui l'écosystème qui émerge ne vient pas cannibaliser des dynamiques territoire zéro chômeur notamment mais pas que tous les autres je pense à Convergence Tapage enfin toutes les expérimentations mais qui vont être un peu absorbées il y a un effet d'Aison là où il faut faire un peu attention et je dis être absorbé ok pourquoi pas on peut réfléchir on peut discuter on peut expérimenter des choses mais il faut savoir avec quelle finalité et comment on y travaille et pas simplement pour dire et c'est un peu le problème aussi avec des politiques publiques locales qui vont dire t'es bien gentil mais j'ai pas de l'argent pour tout là je suis contraint moi département parce que la loi me l'impose maintenant on est dans un truc communaire bon nous heureusement le département est un financeur obligatoire par la loi aussi mais néanmoins on voit bien que ces collectivités vont dire ce que je mets là je mets pas là et donc comment déshabiller papier pour habiller Paul Jorène la réponse non il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse en tout cas il y a un point d'alerte et effectivement on le prend l'idée n'est ni de fusionner ni de cannibaliser l'idée c'est de structurer de faire converger donc effectivement c'est un point d'alerte forcément l'idée n'est pas de détricoter pardon ce qui fonctionne bien au contraire c'est de s'en inspirer mais aussi finalement de construire une oeuvre qui est adaptée à chacun et je le répète donc effectivement il y a peut-être plusieurs marchés du travail et il y a aussi plusieurs formes d'accompagnement pour répondre aux besoins des personnes il y a des personnes qui ont besoin qui n'ont pas besoin d'accompagnement c'est de l'autonomie ils ont juste besoin de trouver un travail très bien on va essayer de leur fournir ça il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées fortement pour la construction d'un projet professionnel ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire ils ont perdu confiance on va les accompagner il y a des personnes qui ont besoin d'être formées on va les accompagner il y a des personnes qui ont besoin d'être remis dans une dynamique d'emploi par des solutions structurantes par l'IAE etc on va essayer de développer aussi cette offre là donc c'est un écueil évidemment l'état ne pourra pas malheureusement se substituer à des politiques loco-locales et c'est aussi la décentralisation qu'on respecte pleinement en tout cas tout de même on va s'inviter au bal et on va inviter au bal tous les acteurs qui travaillent sur le terrain pour répondre à cet objectif finalement du plein emploi ou en tout cas de l'accompagnement de tous donc pas vraiment de réponse mais en tout cas on va essayer j'entends sur la méthode avant d'ouvrir la parole à la salle peut-être Jean-Paul pour clôturer ce tour de table sur l'accompagnement dire quelques mots de ce qu'il y a dans le rapport de SNC pas concernant les employeurs ça sera le temps d'après mais sur l'accompagnement lui-même oui d'abord dire que sur les objectifs affichés on ne peut que partager améliorer la coordination des acteurs institutionnels évidemment on est tout à fait d'accord avec ce ce qui va enfin ce qui est proposé en tout cas bon là il faut bien voir qu'on parle de l'accompagnement de personnes en difficulté qui sont privées durablement d'emplois stables donc c'est pas un accompagnement qui est facile remettre les gens debout comme on disait ça demande beaucoup d'ouverture de précaution d'écoute attentive de ces situations et nous ce que l'on craint un peu c'est une crainte mais je l'exprime c'est que les actions de remobilisation dont on parle pour les chômeurs qui ont une durée de chômage élevée consistent souvent à leur proposer les emplois qui sont non pourvus et bon on comprend la logique bon il faut satisfaire ses besoins mais est-ce que vraiment on examine de façon très avec beaucoup de précaution les besoins des personnes concernées est-ce qu'on le met sur un même pied d'égalité il y a les besoins d'entreprise mais il y a les besoins des personnes et ça nous on trouve que c'est pas suffisamment mis en relief il faut concilier ses besoins on est tout à fait d'accord mais la priorité aujourd'hui semble plutôt donner celle la priorité des besoins de l'entreprise enfin bon voilà par ailleurs on pense que il faut respecter beaucoup les personnes qui sont dans ces situations et les appréciations qui sont portées sur ces personnes durablement privées d'emploi stable sont souvent humiliantes pour elles et ça ça ne fait qu'aggraver leur situation et ça il faut que les pouvoirs publics le comprennent ça c'est même pour elles intolérable donc bon SNC veut le souligner parce que c'est pas assez repris dans l'opinion et même pas du tout on peut dire malheureusement et il faudrait considérer que compte tenu de tout ce qu'on a pu dire au sujet enfin Didier Demasière l'a très bien expliqué des difficultés rencontrées par ces personnes et bien avoir une démarche qui soit très respectueuse de là où elles en sont alors je sais bien que dans le cadre du service public de l'emploi c'est très difficile parce que il y a des objectifs il y a il y a des résultats bon il faut rendre des résultats SNC a tout son temps on n'est pas limité on s'adapte au rythme de la personne bon ce qui fait que un accompagnement peut durer de 7 ans certains 9 mois d'autres voilà dans l'intermédiaire mais vous voyez il faut souvent beaucoup de temps pour remettre debout quelqu'un et si on le brusque si on enfin si on le brusque c'est à dire je parle je parle pas de brutalité mais si si on exerce une certaine pression parce que on considère que bon quand même il faudrait à un certain moment en sortir et bien voilà ça va le mettre dans son parcours dans une perspective qui qui va être plutôt négative voilà donc nous on voudrait que bon c'est un vœu qu'on formule d'ailleurs dans notre rapport que le service public de l'emploi donc coopère davantage avec toutes les associations qui interviennent dans ce domaine alors même si c'est une goutte d'eau bon évidemment par rapport au volume on sait bien le nombre de personnes qui sont dans ces situations ce que l'on fait c'est une goutte d'eau mais c'est quand même un élément à prendre en considération par le service public de l'emploi si bien des liens une coopération est établie au moins pour ces personnes et que cela peut être alors ça aussi c'est un autre vœu puisse inspirer le service public de l'emploi parce que en fait ce qui se passe dans le cadre des accompagnements SNC c'est quand même à ce sujet bon quelque chose qui peut apporter au niveau de la méthode que ce soit par le fonctionnement binôme ou les caractéristiques de la façon enfin les éléments de l'accompagnement qui peut pour des cas dont on parle aujourd'hui et bien être une façon de procéder qui aboutisse à quelque chose de souvent positif si on peut prendre une salve de questions s'il y a des interrogations des choses qui sont pas claires on peut faire circuler un micro dans la salle oui on va vous passer un micro parce que c'est filmé puis parce que ce sera plus confortable pour tout le monde juste une petite réflexion dans cette recherche d'emploi durable quelle est la part enfin moi je pense qu'il faut accorder une grande part à la qualification et on n'en a pas beaucoup parlé de tout ce qui était de la formation parce que d'un côté on a effectivement la personne qui n'a pas d'emploi et qui va être en recherche avec toutes les difficultés ça j'ai bien compris les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer périphériques pour trouver un emploi de l'autre côté on a un certain nombre d'emplois qui sont disponibles pas pourvus et d'autres emplois qu'il faut créer mais pour autant le sujet de la qualification il est quand même primordial au milieu et la deuxième chose c'est qu'on parle de l'emploi durable comme si c'était un graal le CDI l'emploi de longue durée etc qui de nos jeunes générations qui pour elles c'est pas du tout un graal elles ne veulent pas d'emploi durable on leur propose les CDI et puis elles le zappent comme on zappe à la télévision d'un emploi à un autre sans vouloir rester attachées à cet emploi alors j'ai noté les deux je rappelle quand même pour être avec une femme médiéviste que le graal on ne l'attrape jamais donc on va éviter cette allégorie oui mais j'ai entendu je plaisante je vais rebondir sur la notion d'emploi durable pour évoquer une action de SNC qui n'est pas l'objet du colloque mais on a lancé cette année la fresque de l'emploi durable et on va retrouver plein de choses que j'ai entendues ici comment agir en coopération comment les citoyens l'état les entreprises travaillent ensemble pour traiter ces questions et on a la définition je dirais du développement durable derrière c'est un vieux truc il y a longtemps j'ai entendu penser global agir local et notre définition de l'emploi durable dans cette fresque c'est un emploi sain pour soi et pour la planète donc une couche de plus pour France Travail est-ce qu'on arrive à aller vers un emploi sain pour soi et pour la planète très bien on va déjà répondre à ces questions peut-être on peut commencer Antonin je vous voyais tourner la tête en disant c'est pas vrai dans un essai qui s'est très bien vendu cette année de Salomé qui s'appelle Sois jeunes et tétois elle fait un état justement sur la nouvelle génération en disant qu'au contraire il chercherait un CDI parce que c'est quand même plus facile derrière quand on veut un logement et le reste mais cette idée dominante qu'aujourd'hui les jeunes sont impossibles à manager et ne veulent pas de ce CDI elle est puissante en fait il y a une très bonne étude qui est sortie il y a 6 mois sur ce sujet moi je m'inscris en faux avec cette idée que les jeunes ne veulent pas de CDI et que c'est plus le CDI qui attire c'est pas vrai parce qu'en fait le problème c'est les jeunes il faut arrêter de dire les jeunes moi malheureusement je ne suis pas très vieux mais je ne suis plus dans la catégorie des jeunes c'est depuis 2 ans je crois dommage ça ne va pas s'améliorer apparemment ça ne va pas s'améliorer non mais plus sérieusement sur cet aspect là il faut arrêter de dire que la nouvelle génération ne veut pas du CDI c'est pas ça c'est pas qu'ils ne veulent plus du CDI ils veulent zapper ils sont tout à fait prêts à zapper avec un CDI d'ailleurs moi qui suis employeur je peux vous dire c'est beaucoup plus facile de zapper avec un CDI avec tout autre type de contrat précaire qui peuvent exister vous pouvez zapper les jeunes c'est pas qu'ils ne veulent pas de CDI c'est qu'il n'y en a plus de disponibles il n'y en avait plus de disponibles particulièrement on était sur un stock et plus de flux qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques temps je crois que c'est Jean-Paul qui le disait tout à l'heure que les CDI se portent bien et pourquoi ils se portent bien parce que le marché du travail les employeurs doivent se poser la question un peu en ce moment de la qualité des emplois qu'ils vont pourvoir et qu'on voit un retour en puissance du CDI mais pas la question c'est pas la demande la question c'est l'offre et après sur les jeunes je pense qu'il faut regarder il y a quelques études qui ont été menées assez récemment je retrouve les références mais qui sont très intéressantes d'enquête auprès des jeunes il n'y a pas le jeune en fait non mais il y a des jeunes oui le jeune cadre qui a fait des études qui vous parle présentement à la tribune c'est un peu mon cas oui bah le CDI il est agile c'est pas le premier truc que je me suis posé comme question un peu plus quand il a fallu se poser la question de l'achat du logement et que j'ai commencé à avoir des enfants ça a évolué mais le jeune qu'on rencontre nous à territoire zéro chômeur le CDI il le souhaite et il envoie toute la pertinence et ce jeune là du quartier du chevaleret du 13ème arrondissement ou de piperie avec Saint-Ganton je peux vous dire que le CDI il le souhaite mais il n'y en a pas en fait c'est qu'il n'y en a pas donc sujet d'offres et moins que de demandes mais je ne sais pas par un retournement on nous a un peu retourné la tête à nous expliquer que les jeunes ils ne veulent pas du CDI non c'est pas le premier truc dont ils parlent ils veulent de ce que vous évoquez monsieur un boulot qui leur fait du bien à eux et qui ne fait pas de mal à la planète ça c'est plus puissant comme discours après si en plus il y a le CDI qui va avec ils disent banco mais généralement les deux ne sont pas conciliés voilà et peut-être Johan sur le deuxième aspect de la question madame on n'a pas suffisamment parlé de qualification alors que c'est primordial est-ce que ça va là aussi rentrer dans le scope de France Travail alors déjà pour revenir sur le premier point parce que j'aimerais peut-être faire un peu la synthèse et c'est un peu l'esprit de France Travail nous on ne sait pas finalement si les personnes ont envie d'un CDI elles ont envie d'un emploi un peu moins stable que sais-je ce qui nous intéresse c'est plutôt la personne ce qu'elle veut elle-même et comment on va déceler ce besoin donc parfois c'est du travail plus court c'est de l'intérim aussi parfois et souvent quand même très souvent c'est un CDI du coup je serais peut-être un petit peu plus nuancé sur c'est l'un ou l'autre c'est nécessairement les deux et tout l'enjeu c'est de le savoir pour proposer la bonne solution et le bon emploi à la personne pour nous c'est vraiment ça plutôt que d'avoir un modèle sur les compétences et la qualification effectivement une formation qualifiante et avec une certification un diplôme c'est quand même quelque chose qu'il faut réussir à pousser mais nous on pousse aussi autre chose c'est une formation qui finalement va apporter quand c'est le souhait un emploi et donc c'est aussi comment finalement proposer des formations qui sont beaucoup plus imbriquées dans l'entreprise avec l'entreprise et avec parfois aussi finalement une promesse d'embauche qui est consécutive à la formation donc c'est sur la dernière question est-ce qu'il y a une convergence entre la volonté de planification écologique France 2030 et les emplois qui seront créés par France Travail est-ce que ça va plus être dans le réemploi la réparation ou on continue comme avant alors c'est vrai que France Travail marche sur beaucoup de plates bandes on est sur quelque chose qui touche l'ensemble des sujets de société et qui vient souvent d'ailleurs la question de l'emploi vient un peu en bout de course et vient essayer de solutionner tous les autres problèmes que la société finalement n'a pas encore réglé l'éducation la formation le logement etc c'est souvent par ce prisme emploi qu'on le prend alors la transition écologique évidemment est quelque chose qui nous concerne qu'on n'a pas traité en tant que tel déjà on avait ce gros sujet de l'insertion mais effectivement c'est quelque chose qu'on nécessairement on s'imbrique dans une autre politique publique qui est celle-ci et on va essayer de faire converger mais c'était pas notre point de vue qui nécessitait encore 8 mois peut-être de concertation et encore une centaine de déplacement et donc du temps mais évidemment comme tous les autres politiques publiques ça doit être un des marqueurs du changement on est très en retard donc Michel je vous donne la parole mais je vous la décompte de la table ronde après vous pouvez décompte je voulais simplement compléter la discussion sur les jeunes le CDD le CDI il faut appliquer ce que disait Antonin sur la pluralité des marchés du travail c'est qu'il faut bien voir que le CDD pour quelqu'un qui fait de la logistique avec des emplois à conditions de travail très difficiles des horaires biscornus etc la demande de CDD elle correspond simplement au fait que c'est pas supportable de faire ça en CDI et donc il faut bien voir ce que veut dire la demande de CDD et la demande de CDD c'est quelquefois le fait que l'exercice de l'emploi il suppose que de temps en temps on s'arrête pour reprendre son souffle et il faut pas prendre pour ça pour une demande de CDD le CDD il permet de supporter merci pour la précision merci beaucoup aux intervenants je suis désolé mais le temps alors on va en venir à des choses très prosaïques et très pragmatiques sur la manière de faire évoluer les modalités de recrutement ce que les employeurs les entreprises et autres acteurs de l'emploi peuvent changer mais peut-être pour commencer cette table comme depuis le début de la matinée on explique que ce qu'il y a de plus riche dans ce rapport ce sont les témoignages des chercheurs d'emploi je voudrais qu'on commence avec vous deux si vous en êtes d'accord Pierre et Véronique et que vous nous racontiez un petit peu cette privation d'emploi durable stable et comment est-ce que vous avez évolué avec SNC et où vous en êtes aujourd'hui ça vous va de commencer ? oui ouais ? on va vous donner un micro comme vous préférez oui alors bonjour bonjour à tous bonjour à toutes donc je suis Véronique j'ai 46 ans j'habite la région d'Ancienne et je suis accompagnée par SNC depuis février 2022 en fait l'élément déclencheur qui a fait que j'ai été vers cet accompagnement c'est que j'ai eu un contrôle de pôle emploi donc sur ma recherche d'emploi bon ça faisait plusieurs mois que j'étais en recherche il y a eu des années où j'étais aussi tout le temps au chômage donc je pense que j'ai été un peu dans les radars la première réaction c'est en fait quand j'ai eu ce courrier j'ai pleuré parce que c'est difficile de enfin on se sent fliqué on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait de mal voilà et du coup j'ai dit mais qui peut m'aider à part pour l'emploi et là j'ai vu qu'il y avait SNC je les connaissais déjà mais je n'avais jamais fait appel à leur service et là c'est vrai qu'ils m'ont énormément aidée déjà pour résoudre ce contrôle donc le passé sereinement donc ça s'est bien passé voilà j'ai fait toutes les photocopies qu'il fallait j'ai fait un gros dossier bon comme je suis du bénévolat voilà donc ça a un petit peu pesé dans la balance et ben voilà j'en suis ressortie donc voilà j'en suis ressortie on va dire vainqueur quoi on peut dire ça je ne sais pas et puis après ben voilà il y a eu cet accompagnement qui a commencé réellement et j'ai eu la chance d'avoir un contrat aidé donc un contrat parcours emploi compétence un contrat PEC PEC qui est donc un un contrat donc proposé par Pôle emploi et aussi en lien avec donc SNC et l'employeur donc mon employeur je peux dire c'est donc le secours catholique qui m'a donné ma chance d'intégrer leur équipe donc à la délégation d'Aude Lorraine et là j'ai été amenée à rester donc pendant un an donc c'était donc la durée du contrat je viens de finir là tout juste et là je me suis occupée de tout le volet financier au niveau des demandes de subvention aux collectivités locales et ça m'a beaucoup plu et ça m'a redonné bah vraiment de la pêche de travailler voilà d'aller au boulot le matin d'avoir des grosses responsabilités parce que faire des dossiers de subvention quand on en a jamais fait et bah c'est hyper pointilleux parce que les administrations elles vous laissent pas je dirais le droit à l'erreur voilà donc je suis très contente d'avoir eu cet emploi et je remercie encore SNC d'avoir participé parce qu'ils ont participé bien sûr financièrement à à la réussite aussi de de ce contrat parce que sans eux j'aurais pas eu les financements nécessaires au niveau de Pôle emploi ça n'aurait pas marché et voilà il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait que je je dirais je m'en suis un petit peu sortie pendant un an et puis là par contre bah c'est de nouveau la période où il faut se remobiliser il faut chercher donc là bah j'ai eu des entretiens d'embauche mais voilà ce qui me ce qui me je dirais ce qui me frustre beaucoup c'est que voilà bah je vais encore y avoir droit c'est qu'on a pas on passe des entretiens en fait il n'y a aucune réponse mais aucune c'est pas oui c'est pas non c'est rien du tout et là bah c'est c'est difficile à subir voilà quand on n'est pas habitué enfin quand on est je crois que c'est voilà c'est malheureusement une habitude à prendre et puis moi je suis pas quelqu'un bon normalement il y a des trucs j'ai regardé sur une date il faut relancer il faut faire ci moi je suis quelqu'un non moi si l'employeur il a envie de me faire travailler et bah il me le dit c'est tout je vais pas aller lui redemander pourquoi ci pourquoi ça pourquoi tu m'as pris qu'est ce qui a pas été voilà moi je suis bah tiens voilà ça match on se voit bah j'ai un boulot bah tant mieux j'aime pas revenir en arrière en fait par rapport à ça mais personne donc ça veut dire que vous avez des entretiens en face à face et derrière les gens vous rappellent pas oui voilà exactement des entretiens d'embauche voilà et non les gens ils redonnent pas de nouvelles alors que c'est pour un recrutement qui est soi-disant très urgent qui va se faire dans la semaine dans les enfin voilà dans les jours qui suivent ou même dans le mois d'après mais vraiment pressant et là on dit bah on vous recontacte fin de semaine mais ça moi je l'ai eu enfin je l'ai entendu plusieurs fois et je me dis bah finalement c'est un petit peu une façon de se dédouaner de dire bah voilà on va lui dire gentiment que bon voilà on a pris si ça se trouve ils ont déjà pris la décision au moment où ils me disent au revoir mais ils vont pas enfin ils ont pas envie de se mouiller quoi voilà enfin moi le jugement que j'ai bah il est peut-être comme ça Karine mais c'est mon ressenti voilà et donc les perspectives à moyen terme pour l'instant c'est continuer à passer des entretiens oui c'est ça bah oui me positionner sur des offres d'emploi de Pôle emploi et bon il y a quand même quelque chose que j'aime bien chez Pôle emploi mais bon qui marche pas forcément à la minute c'est qu'en fait quand on candidate on a un petit peu un état de la candidature c'est soit la candidature soit on est en phase bah en phase de recrutement soit la candidate est pas retenue soit bah on est au stade où bah ils ont ils ont clôturé l'offre c'est à dire qu'ils reçoivent plus de candidats enfin moi je comprends comme ça mais en fait on a un petit peu une idée du parcours un petit peu de de l'offre et que quand on candidate je dirais de façon extérieure à Pôle emploi où là on a pas trop de regard à part bah cette fois-ci relancer parce que du coup on sait pas où ça en est on envoie un mail mais bah tandis que Pôle emploi c'est vrai qu'il y a quand même j'avoue il y a quand même une traçabilité moi j'apprécie ça qu'on puisse un peu regarder je m'en suis servi beaucoup de ce tableau où bah voilà j'avais des offres où j'avais candidaté après voilà c'est pas forcément réactif mais bon ça peut pas marcher à 100% bon ça on va dire que ça va marcher que vous avez fait le plus dur et bah j'espère félicitations en tout cas merci beaucoup j'ai accepté de venir témoigner et Pierre si vous en êtes d'accord même exercice d'accord bonjour je me présente Pierre Abercane moi je suis juriste de formation donc je tiens en premier lieu à remercier la présidente et tout le personnel pour la qualité de leur travail pour leur humanisme donc je suis docteur en droit public spécialisé en droit de la santé et aussi un DBSS management du secteur sanitaire et social j'ai publié ma thèse je suis dans plus de 60 bibliothèques universitaires et dans des grandes institutions en Paris donc moi le frein c'est que je cache mes diplômes d'autres inventent des diplômes moi je les cache donc le doctorat je le précise que dans 1% des cas heureusement que les employeurs ne tapent pas Pierre Abercane dans Google parce que sinon ils verront paf ma photo avec le bouquin donc bon c'est heureusement donc moi ce que m'a apporté ce que m'apporte SNC c'est le côté humain c'est la rupture de l'isolement qu'on vit au quotidien moi ça m'a coûté mon divorce après plus de 30 ans de mariage avec deux enfants donc il y a ça aussi il y a le côté pile il y a le côté face chacun a son histoire comme a disait la géographe c'est vrai qu'il y a une individualité et la territorialité qui vient impacter le territoire et chaque individu nous on le reine on a Nancy Metz et il y a le Luxembourg et les salaires au Luxembourg c'est deux fois trois fois le salaire français mais il y a aussi la distance donc non si le Luxembourg vous avez une heure et demie de TER quand tout va bien ça vous fait à minima trois heures de transport par jour donc c'est intenable je me vois mal faire ça donc bon j'ai eu des propositions par des consultants à Strasbourg le souci comme je l'ai fait remarquer à une journaliste de France Culture c'est ce qu'on m'a proposé de par mon cursus mes expériences j'étais aussi formateur et c'est que on vous demande de venir travailler à Strasbourg mais moi j'ai pas les moyens de payer deux loyers en même temps sachant que quand vous êtes cadre vous avez une période d'essai de trois mois qui est renouvelable qui peut être renouvelable mais souvent c'est six mois de période d'essai donc payer deux loyers pendant six mois c'est impossible c'est impossible et à un moment donné je m'étais intéressé pour postuler à l'INSERM comme juriste en droit de la santé quand j'ai vu ce qu'il proposait comme salaire j'ai dit arrivé le 18 mois je dors en dessous du pont à Paris c'était doctorat obligatoire avec publication et 2200 euros donc vous voyez ça vous êtes déçu mon fils m'a dit je serai jamais un doctorat ça sert à rien donc après il y a il y a il y a deux présidents qui ont parlé de cette situation il y a le président Sarkozy et le président Hollande sur l'inclusion à l'égard des docteurs en droit des docteurs d'université quelle que soit la discipline donc c'est utiliser le potentiel intellectuel les compétences acquises pour servir les services de l'état les services centraux les services déconcentrés pour servir les français c'est amasser une masse de connaissances c'est ça qui est frustrant moi j'y sais on a des compétences moi j'ai acquis une polyvalence dans le management du secteur sanitaire et social tout ce qui a été dit par le sociologue moi je l'ai on me l'a enseigné et je l'ai enseigné par la géographe aussi ça je l'ai enseigné on me l'a enseigné je l'ai enseigné aussi donc après vous venez vous avez un potentiel moi ce qui me fait rager c'est que je ne peux pas faire profiter les mon employeur ou le futur employeur donc il y a aussi la méconnaissance des compétences acquises à l'université vous dites un employeur voilà Pierre Aberquin je suis docteur en droit donc voilà j'ai aussi un DBSS ben il va dire qu'est-ce que je vais faire de ce type là il va me coûter de l'argent moi je ne demande pas de l'argent moi je demande une reconnaissance sociétale donc le CDI ça vous permet une assise personnelle quel que soit l'âge donc après c'est vrai il faut arrêter de fantasmer les jeunes ils ne veulent pas CDI c'est faux c'est faux le jeune a envie de se projeter il a besoin d'un équilibre psychique psycho-affectif c'est ça qu'il faut voir donc il y a la paix sociologique et la paix psychologique du jeune moi je suis père aussi mon fils il a 22 ma fille il a 26 ans donc eux ils travaillent donc ils ont besoin les jeunes d'avoir un avenir de construire un avenir et les jeunes ils se fondent sur quoi quel est leur repère sociologique psychologique c'est les parents c'est les proches donc nous en tant que que parents chercheurs d'emploi on se doit d'être un exemple pour nous même mais aussi pour notre entourage donc vous venez vous faites des études vous vous êtes sacrifié une thèse en droit c'est 5 ans que pour la thèse et là il ne faisait pas de copier-coller il n'y a pas de graphique il n'y a pas de tableau c'est que du texte donc c'est moi ce que j'aime j'apprécie chez SNC Didier Fessard qui est ici présent c'est vrai que je suis passé par des hauts et des bas j'ai toujours cru même quand c'était le pire la pire des situations quand vous devez quitter votre logement familial et que vous n'avez pas où dormir je suis resté positif et j'ai pu m'en sortir c'est vrai que c'était dur et le pire c'est quand vous êtes cité dans des colloques ce que j'ai écrit sur la laïcité à l'hôpital quand vous êtes cité dans des thèses dans des master 2 j'en suis venu une fois chez mes parents j'en ai pleuré vous voyez vous êtes cité vous voyez votre bouquin qui est je dirais à la cour de cassation au conseil d'état à l'ENM les connaissances de la magistrature à l'institut supérieur des assurances à Paris vous dites et aussi à la cour européenne des droits de l'homme vous dites vous êtes fou vous dites j'ai des compétences mais vous dites à la personne j'ai envie de vous faire profiter de mes connaissances un savoir transversal c'est dingue c'est comme offrir une super voiture à un jeune qui n'a pas le permis donc après quand je vois je vais dire au niveau du représentant du haut commissaire arrêter d'empiler les projets il y en a marre il y en a marre moi j'ai voté j'ai 60 ans j'ai voté en 81 on n'a pas arrêté d'empiler les projets stop stop il faut arrêter il y a eu des rapports émis par des spécialistes des hauts commissaires des universitaires qui mettent en place qui donnent des pistes et donc il faut arrêter de toujours la formation non il faut déjà faire un diagnostic comme a dit madame en Gironde faire un diagnostic sur le territoire quels sont les besoins et ne pas attendre 3 ans pour remettre un rapport parce que la société elle bouge tellement vite en fonction du territoire nous en Lorraine il y a Luxembourg qui est pas loin après dans d'autres territoires il y a d'autres critères donc c'est ça qu'il faut se mettre en place qu'il faut mettre en place mais aussi dire à la personne arrêtons d'attendre trop longtemps pour émettre des rapports et le temps que les solutions soient mises en place il y a déjà 5 ans qui sont passées et les mesures elles sont plus adaptées et c'est ça donc là dessus pas besoin d'avoir fait l'ENA ou l'issue en SPO ni un doctorat ça fait 40 ans qu'on nous martèle toujours le même discours donc après moi je dis il faut prendre le taureau par les cornes et pas par la queue parce que sinon ils vous ont cornes voilà c'est ce que j'allais dire donc merci infiniment à SNC thank you very much merci infiniment à tous les deux Emmanuel Germani puisque vous êtes vice-présidente de la NDRH peut-être avant de nous exposer quelques solutions que votre organisation déploie une réaction à ce que vous venez d'entendre d'abord évidemment ce que dit Véronique je comprends que les employeurs ne puissent pas répondre à tous les mails qu'ils reçoivent mais quand vous avez vu quelqu'un en entretien le fait qu'on ne vous rappelle pas c'est quand même vraiment délicat quoi oui oui bien sûr c'est inacceptable vous m'entendez bien c'est inacceptable clairement alors derrière cette situation on voit des situations diverses vous avez on a un tissu en France aussi constitué de PME avec parfois des recruteurs qui sont qui sont aussi le chef d'entreprise qui est le manager qui ne sont pas aussi formés je pense que dans les certainement vous avez dû rencontrer beaucoup de personnes qui sont les opérationnels et qui peut-être finalement sont dans l'opérationnalité on le voit beaucoup dans des structures telles que les PME et c'est vrai que ces pratiques là théoriquement dans les structures un petit peu plus grosses type voilà les ETI et bien sûr les grands groupes normalement il y a des process et des outils aussi qui permettent de répondre en tout cas de dire c'est oui c'est non voilà et là on a des processus qui sont plus établis donc voilà et autant de cas particuliers aussi que l'on peut rencontrer mais dans tous les cas oui bien sûr et en tant que vice-présidente de la NDRH je confirme entendre ça est un crève-cœur il n'est pas acceptable et ne répond pas à ce que l'employeur doit proposer c'est-à-dire un respect pour ses parties prenantes et notamment les candidats qui s'adressent à elle donc je le dis et le redis je sais que vous avez évidemment pris connaissance du rapport il y en a certains qui s'adressent directement à vous notamment la préconisation numéro 3 faire évoluer les pratiques des employeurs ou adopter des mesures spécifiques aux seniors est-ce que vous pouvez nous apporter vos éclairages là-dessus oui tout à fait dans la notion des pratiques on incite nos adhérents à un certain nombre d'améliorations dans leurs pratiques notamment de recrutement alors bon voilà sans faire un catalogue non plus mais on va parler de recruter alors effectivement il y a l'outil du CV par exemple dans les pratiques on sait bien que le CV et si vous voulez je donnerais aussi un exemple issu de ma pratique personnelle en tant que DRH et d'expérimentation qu'on a pu mettre en place et qui montre bien que quand on est capable de dépasser le CV et bien la magie opère si je peux dire voilà donc en tout cas c'est au niveau de la NDRH des choses qu'on préconise pour justement avoir des pratiques plus inclusives donc ne pas systématiquement recruter avec le CV essayer de passer par la mise en situation parce que c'est là où effectivement on va être sur la compétence on va être sur la personne ce qu'elle peut apporter et non pas sur cette adéquation qu'on va rechercher et qui est parfois aussi il faut bien le dire sous la pression managériale des managers le mouton à cinq pattes ça a été aussi décrit dans le rapport à un moment donné on est sur des critères qui sont même un profil j'irais fantasmé finalement on veut on veut le meilleur mais finalement c'est pas ça qui marche c'est l'adéquation qui doit marcher aussi la notion de la rencontre et mon exemple sera là dessus d'ailleurs finalement quand on est à la rencontre d'une personne peut-être que c'est là aussi où on peut avoir des choses qui se passent un CV c'est tellement froid et ça ne dit tellement pas la personne et l'individu qu'on peut avoir en face de nous donc ça aussi alors il y a des acteurs comme Pôle emploi avec des rencontres alors job dating ou autre mais en tout cas à chaque fois que cette rencontre peut être mise en place on maximise quand même la possibilité d'aller à l'individu et de rendre des choses possibles et bien sûr les dispositifs alors si on parle des jeunes par exemple comme l'alternance avec voilà qui est de la mise en pratique de l'apprentissage progressif on a été très en retard en France on a vu que avec notamment le plan un jeune une solution il y a des choses qui ont avancé dans le bon sens et donc et derrière évidemment ça permet de dépasser le frein de il n'y a pas l'expérience puisque il n'y a pas l'expérience on l'a expérimenté pendant le temps de l'alternance et donc on peut passer à l'emploi derrière et pas avoir ce frein du jeune qui n'est pas employé parce qu'il n'est pas expérimenté en tout cas pour une partie évidemment tout ça n'adresse pas tout on l'a vu dans le rapport c'est aussi la diversité des raisons qui font qu'on n'est pas qu'on est dans l'éloignement de l'emploi durable il y a trop de diplômes et monsieur l'a très bien dit voilà c'est des cas un peu atypiques mais qui existent aussi ça peut être l'inadéquation du diplôme ça peut être aussi pas de diplôme du tout ça peut être tous les freins périphériques donc ce que je viens de dire ne répond pas évidemment pas à toutes les situations mais à certaines d'entre elles et bien sûr un positionnement d'un sujet qui est important pour la NDRH aujourd'hui c'est la question des seniors puisque évidemment c'est un éloignement de l'emploi extrêmement important et donc on exhorte les pouvoirs publics véritablement à mettre des choses en place alors il y en a certaines qui sont citées dans l'apport avec lesquels on est particulièrement alignés notamment l'abondement du CPF mais on avait poussé aussi sur un index senior alors et on n'est pas toujours suivi par tout le monde sur ce sujet là et c'est aussi au niveau des DRH parfois un peu une difficulté parce que ça veut dire aussi avoir une contrainte supplémentaire devoir fournir de nouveaux reportings sur des équipes RH je rappelle qu'on sort de la période Covid avec des équipes qui sont souvent quand même assez épuisées aussi mais malgré tout on voit quand on voit l'index EGA Pro sur l'égalité femmes-hommes qu'il y a des avancées malgré tout parce que on est dans la conscientisation de ce qui se passe on pourrait en discutant avec des collègues DRH sur cet index sur l'index femmes-hommes EGA Pro et bien on me disait ben non mais nous on fait bien puis finalement quand l'index est sorti j'ai des DRH qui m'ont dit ben c'est vrai que ça m'a obligée à mettre le doigt sur des choses et le diable se cache souvent dans les détails et finalement quand on va tirer un peu le trait je me rends compte que mes retours de congés maternité ben tiens c'est pas c'est pas si super que ça et finalement on a conscientisé et probablement qu'un index senior obligerait ses équipes et ses directions à aller regarder le problème d'un peu plus près c'est pour ça qu'on l'a poussé alors pas de n'importe quelle manière il faut là aussi faire attention à la manière dont on met les choses en place peut-être qu'il y a des choses qui doivent se faire et des indicateurs qui doivent se travailler au niveau des branches parce que la notion du senior n'est pas la même on dit le senior mais rien de plus divers que les seniors en réalité un cadre senior n'est pas la même chose qu'une personne qu'un employé senior que dans l'industrie que dans la production que dans les services informatiques etc voilà donc il y a certainement à travailler dans la finesse de cet outil là mais en tout cas il aurait cet intérêt il a été retoqué mais en tout cas voilà c'est quelque chose qu'on avait porté et aussi on avait réfléchi à la notion de ce un jeune une solution qui est finalement un ensemblier de mesures incitatives aussi qui permet à un moment donné de pousser l'emploi d'aller être volontariste et bien sur la question des seniors on pense que ce serait une excellente idée d'avoir cette même politique volontariste voilà pour quelques-uns quelques-uns des points alors sur l'exemple concret donc issu de ma pratique personnelle cette fois-ci voilà je vous le partage donc j'ai été jusqu'à il y a peu DRH une société qui s'appelle Caporal dans l'industrie textile dans la distribution textile donc les vêtements une marque de vêtements et donc j'ai été sollicité à ce titre sur mon territoire qui est un territoire marseillais voilà où l'emploi les taux d'emploi sont particulièrement faibles comparé à aux chiffres nationaux sur une expérimentation avec les apprentis d'Auteuil et dans une expérimentation qui s'appelait la boutique école scola alors ça consistait en quoi c'était de dire ben finalement il y a des tas de gens dont le CV sera rejeté et ne pourront pas aller dans cette filière de vente et on fait l'exercice de dire ben finalement s'il n'y a pas le CV si on prend juste des gens qui ont la motivation l'envie l'appétence pour la vente et on va les accompagner modulo un accompagnement et c'est là où on retrouve aussi le point extrêmement important de l'accompagnement on parlait tout à l'heure du SAS avant l'emploi dans cette expérimentation c'est ce qu'il y avait et donc un centre commercial a prêté une cellule donc une boutique aménagée avec une partie une arrière boutique c'était un le matin c'était des cours des cours sur la vente sur la relation client etc et l'après-midi tout de suite la mise en situation en emploi mais c'était cette boutique qui était une boutique véritablement identifiée comme étant une boutique école les clients qui venaient donc le savaient donc évidemment il y a un rapport qui est un petit peu différent donc nous la société caporal nous sommes intervenus nous avons mis à disposition des vêtements etc pour qu'il y ait des choses à vendre avec d'autres structures bien sûr mais on est intervenus aussi en mécénat de compétences c'est à dire qu'on a fait venir des directeurs régionaux des responsables de magasins qui sont venus apporter aussi leurs compétences techniques, pratiques à ces jeunes Pôle emploi était aussi intégré puisqu'ils ont permis la sélection non pas sur CV mais on a participé aussi en tant qu'entreprise à la sélection où on a dit seul critère l'envie de la vente et l'envie de faire de la vente de la motivation et donc on a on a pris cette population là donc une équipe d'une quinzaine de personnes et on les a accompagnées et là il y a eu un accompagnement mais il y a eu aussi un accompagnement et il y a eu plusieurs sessions et évidemment on a vite vu que les freins périphériques dont on parlait devaient être résolus pour pouvoir continuer le parcours et là on avait les notions de garde d'enfants les notions de mobilité dont on a parlé enfin on a touché du doigt un petit peu tous ces freins mais là il y avait un accompagnement là-dessus en même temps il y avait un apport de formation et en même temps il y avait le support de l'entreprise qui venait qui donnait aussi la vision de c'est quoi l'entreprise et donc finalement ce travail collaboratif dont on parlait tout à l'heure et bien a porté ses fruits alors tout le monde n'est pas arrivé au bout il y a eu des freins qui ont rattrapé des personnes mais il y a des personnes qui sont allées en stage qui ont été prises en CDD en CDI donc chez Caporal mais aussi dans d'autres structures de vente et le constat pour avoir discuté avec ces directeurs régionaux et ces responsables de magasins outre la fierté finalement d'avoir participé à ce projet et finalement c'est gratifiant aussi de se dire j'ai contribué à quelque chose donc ça les entreprises doivent aussi pouvoir s'appuyer sur des expériences comme ça pour leurs propres collaborateurs elles y gagnent aussi quelque chose et aussi le constat et l'étonnement de dire finalement cette personne mais franchement j'aurais vu son CV jamais à aucun moment je l'aurais embauché à aucun moment et finalement cette personne là et bien elle est super et elle fait le job et voilà il y a des personnes qu'on a embauchées nous d'autres structures et qui ont pu j'ai un souvenir d'une jeune femme Elina que j'ai pu suivre personnellement puisqu'à un moment donné j'ai pu suivre aussi moi-même et j'ai été marraine en fait il y avait un système aussi comme ça de parrainage et de marrainage dans l'équipe et j'ai vu cette personne qui est arrivée quand la première fois je l'ai vue je me suis dit ça va être difficile dans ce relationnel qui n'était pas assuré mais on était sur un manque de confiance on était sur des choses comme ça et finalement avec tout ce qui a été mis en place cette personne s'est révélée elle avait envie de faire la vente elle était juste en manque de confiance elle a gagné de la confiance elle a acquis de la compétence de la compréhension de ce que c'était et je la suis encore sur les réseaux sociaux elle passe elle a son poste de vendeuse elle s'éclate et voilà donc comme quoi c'est possible ce n'est pas facile ça ne marche pas pour tout le monde mais dans un certain nombre de cas ça fonctionne je voulais vous partager cette expérience il me semble qu'elle dans le propos d'aujourd'hui au-delà de ma casquette à NDRH il me semblait qu'elle était sans vision bisounousse non plus mais il y a des choses qui fonctionnent c'est une petite éclaircie qui est très bienvenue merci beaucoup est-ce qu'on peut donner le micro à Denis comme ça Michel je vous laisserai l'animo donc Denis vous êtes vice-président de SNC vous êtes président du Lab 2E d'abord peut-être une réaction sur les parcours de Pierre et Véronique avant de nous partager vos solutions pour faire évoluer les modalités de recrutement oui oui ce qui a été dit était juste il y a des choses qui ne sont pas acceptables évidemment et une fois qu'on l'a dit on n'a rien dit mais il y a quand même des raisons pour lesquelles c'est comme ça on va essayer d'en parler un tout petit peu et puis essayer de trouver un peu quand même quelles sont les pistes effectivement je dois quand même rappeler que ceux qui créent l'emploi ce n'est pas les politiques publics ce sont les employeurs de base pardon c'est un peu basique mais ça veut dire que on peut se réunir ici parler très savamment des questions qui font que les gens ne trouvent pas la question de fond c'est effectivement celle des employeurs les entreprises mais pas seulement et aussitôt il faut dire que la diversité des employeurs est incroyable vous n'avez pas que les entreprises bien sûr il y a l'état la collectivité locale des associations et puis dans les entreprises il y a les petites et les grosses c'est pas la même chose et donc il faut aborder ce sujet avec un peu de modestie sans doute pour essayer de trouver les bonnes solutions chez SNC on dit il faut qu'on arrive à développer l'employeur habilité vous avez vu c'est page 33 du rapport vous verrez ça consiste à dire je cite l'employabilité c'est la recherche bien sûr c'est ce qu'on attend des chercheurs d'emploi mais l'employeur habilité c'est la capacité à bien employer et ça ça ne coule pas de source franchement ça ne coule pas de source qu'est-ce qui se passe dans les entreprises outre les raisons enfin outre les solutions qui ont été évoquées par Emmanuel moi je pense qu'il y a quelques raisons importantes la première c'est que en France spécialement en France le recrutement est incroyablement conservateur conservateur pourquoi ? dans les petites boîtes et vous l'avez dit c'est des patrons qui recrutent eux-mêmes ils n'ont pas été formés à ça et pour se rassurer ils vont partager les entretiens avec d'autres qui n'ont pas non plus été formés à ça le résultat de ça c'est qu'en fait vous avez l'accumulation de gens qui vont se souver vers un consensus et on va prendre la personne qui est la moins différente possible de l'image qu'on se fait des choses d'accord ? ça c'est pour les petites entreprises pour beaucoup de petites entreprises dans les grandes entreprises c'est pire parce qu'on met les jeunes au recrutement moi je suis un ancien DRH donc je ne vais pas critiquer le système enfin quand même on met les jeunes au recrutement parce que c'est formateur le recrutement le résultat c'est qu'on met des gens qui n'ont pas été formés ou qui ont été peu formés sur le sujet face à des candidats quand vous commencez à faire du recrutement croyez-moi la première chose que vous faites c'est de ne jamais écouter les réponses mais c'est de vous dire qu'est-ce que je vais poser comme prochaine question on démarre mal quand même ok ? après il y a une chaîne de recrutement incroyable donc il y a quelqu'un d'autre DRH qui va voir la personne ensuite encore une autre personne encore une autre personne 6, 7, 8, 9, 10 entretiens personne ne s'intéresse au process très peu de personnes ne s'intéressent au process et en tout cas pas l'employeur l'employeur il donne une consigne il faut que vous me recrutez des gens comme ça ce qui ne veut rien dire évidemment et puis personne ne s'intéresse à savoir combien de temps ça prend et ce que vous disiez m'a beaucoup frappé Véronique c'est l'échelle de temps de l'entreprise c'est pas l'échelle de temps du chercheur d'emploi quand vous cherchez un job et qu'on vous dit c'est urgent vous pensez que vous avez la réponse demain pour l'entreprise urgent c'est pas demain et qu'est-ce qui se passe quand vous voyez quelqu'un de vraiment remarquable mais qui dépasse dans tous les sens de la case que vous avez créé ou qu'on vous a créé comme recruteur vous n'allez pas le prendre parce qu'il dépasse et il n'y a pas de conséquence au fait de ne pas le prendre personne ne le sera jamais donc le fait de ne pas embaucher ou de ne pas proposer à l'échelon du dessus une personne n'a jamais de sanction d'accord parce que c'est le recruteur lui-même donc plutôt que de prendre un risque et d'aller proposer quelqu'un de différent et bien il ne prend pas tout simplement et il va plutôt prendre quelqu'un qui ressemble à l'idée qui se fait du sujet et qui finalement est relativement dans la moyenne et c'est comme ça que le recrutement particulièrement chez nous est incroyablement conservateur dans toutes les entreprises dans toutes les entreprises donc on a un sujet de fond là-dessus à travailler bon alors qu'est-ce qu'on fait chez SNC d'abord contrairement à ce que je viens de faire on n'est pas arrogant et on aborde le sujet avec on essaye d'être d'être proche des entreprises parce qu'on se rend bien compte que les entreprises restent évidemment les premiers acteurs de l'emploi donc d'abord on est locaux alors on a aujourd'hui enfin la semaine prochaine on aura six labs de zeu c'est quoi un lab de zeu laboratoire des entreprises engagées donc on se dit un c'est local forcément local donc c'est les choix un territoire alors parfois c'est une ville parfois c'est un département parfois c'est une région on pense que dans ces cas là ce qui compte c'est la manière dont c'est constitué localement et tout à l'heure on parlait de France Travail les territoires ils sont très inégaux il y a des endroits où c'est le département qui compte il y a des endroits où c'est la région il y a des endroits où c'est les deux bon nous on s'adapte c'est à dire qu'on se dit on crée un lab de zeu à Montpellier la semaine prochaine pourquoi ? parce qu'à Montpellier il y a des gens qui se sont parlé qui se disent on a quelque chose à faire on se connait on se comprend et on a qui autour de la table ? d'abord on a des chercheurs d'emploi autour de la table parce que la première raison de ce lab de zeu c'est de mettre en relation des gens qui ne se parlent jamais on a fait en octobre dernier un forum ouvert à Nantes on avait une table ronde où il y avait un employeur le patron d'une grosse boîte d'intérim en France et un certain nombre de chercheurs d'emploi il est sorti de là en me disant mais j'avais jamais été dans une table ronde comme celle-là jamais donc le premier sujet c'est faire ce qu'on a fait aujourd'hui c'est d'écouter des chercheurs d'emploi c'est faire ce qu'on a fait dans le rapport c'est donner des témoignages et c'est donc de faire en sorte que d'abord les représentations changent au niveau de c'est quoi un chercheur d'emploi c'est vraiment un premier sujet parce que sinon c'est théorique vous allez sur le site des 40 plus grosses entreprises françaises il n'y en a pas une s'il y en a une qui dans sa politique RSE parle de chercheurs d'emploi donc il y a un angle mort dans l'entreprise exactement comme dans la population comme c'est évoqué tout à l'heure c'est à dire que en fait on ne sait pas ce que c'est on en a un peu peur et c'est vaguement suspect un chercheur d'emploi donc c'est vrai aussi dans les entreprises bien sûr donc on a un premier sujet c'est changer la représentation que se font les employeurs alors nous c'est un plan local c'est très petit mais enfin on pense que ça va marcher et on va développer ça la deuxième chose qu'on fait dans les labs 2E c'est de développer des expérimentations de se dire une fois que les gens se sont un peu frottés les uns aux autres ou un peu compris les choses on se dit on peut vous proposer quelques expérimentations alors c'est dans l'ordre de ce qu'expliquait Emmanuel mais c'est d'abord une fois qu'on se connait et qu'on se comprend et là ça va jusqu'aux formations sur le recrutement finalement le recrutement contrairement à ce qu'on pense c'est 90% de technique c'est pas du tout un talent inné donc ça s'apprend le recrutement donc on se dit on va vous apprendre le recrutement si vous êtes d'accord monsieur l'employeur on va vous apprendre puis on va parler au patron pas seulement au recruteur au patron parce que c'est une question de patron si le patron s'intéresse à la façon dont marche son recrutement ça change tout mais vraiment radicalement les DRH sont parfois impuissants à aller convaincre donc il faut que des gens extérieurs pourquoi pas une association viennent dire au patron mon ami si tu veux que ça change il va falloir que tu t'en occupes moi quand je vais chercher de l'argent dans les entreprises la première chose que je fais que je demande au patron je leur dis bon vous devriez créer un groupe SNC chez vous vous allez voir ça va changer la vie d'accord un parce que un parce que vous allez voir que vos collaborateurs seront fiers de s'engager dans quelque chose qui est une belle cause deuxièmement parce qu'on va les former à des accompagnements qui vous seront utiles dans l'entreprise voilà et puis nous au passage vous allez nous donner un peu d'argent parce que quand même ça vaut quelque chose de faire ça mais le fait d'avoir dans son entreprise des gens qui sont formés à ces méthodes d'accompagnement propres à SNC ça change la façon de considérer évidemment le recrutement voilà alors évidemment ensuite le stade d'après c'est de changer les organisations mais là c'est quand même beaucoup plus compliqué ça demande plus de temps je prends juste un exemple là dessus dans le BTP aujourd'hui il y a une concurrence incroyable sur le recrutement les grosses boîtes les petites boîtes sont toutes en concurrence et je accompagne une DRH une boîte de BTP qui me dit je voudrais féminiser la fonction c'est mal parti et je voudrais arriver quand même à recruter des gens qui puissent être conducteurs de travaux bon conducteurs de travaux vous savez que c'est un chantier ça commence à 7h le matin ça se termine à 21h le soir et donc ça exclut pour les femmes évidemment a priori voilà et puis on va prendre des gens qui sont conformes à ce qu'on a déjà recruté dans le passé je lui ai dit moi il y a une catégorie souvent des femmes qui connaissent par coeur ce métier là qui connaissent la résidence des matériaux qui savent ce que c'est qu'un client etc et qui crèvent la dalle parce qu'elles n'ont pas de boulot c'est toutes les architectes pourquoi vous ne prenez pas les architectes ? on n'y a jamais pensé autrement dit il y a aussi des représentations dans la dalle qui font que quand on a un problème de recrutement 50% des filières en France aujourd'hui un problème de recrutement au lieu de réfléchir à comment je change mes postes comment je change mes représentations c'est je mets plus de moyens sur le recrutement d'accord mais je ne change rien en fait je ne change rien donc ce qu'on dit aux employeurs c'est arrêtez de mettre encore du poids sur le système essayez de voir comment vous pouvez penser autrement votre système et vous allez voir que vous serez les seuls à le faire et ça va changer les choses pour vous voilà quel est le nom de la boîte du CAC alors qui parle des chercheurs d'emploi ? vous trouverez vous ferez l'expérience il faut que je cherche les 40 quand même 40 c'est pas beaucoup merci beaucoup on va clôturer ce premier tour avec vous Michel alors moi je voudrais vous parler à un double titre parce que je pense que ce qu'on dit c'est plus clair quand on sait d'où on parle j'ai été 15 ans le DH de Renault donc la partie entreprise et la partie recrutement qu'on vient d'évoquer j'en ai une certaine expérience et puis je suis actuellement le vice-président de Zéro Chômage à la fois de l'association qui va mobiliser les territoires et du fonds d'expérimentation qui fait qui à la fois accompagne et finance les entreprises à but d'emploi et donc j'ai l'expérience directe de ce que c'est qu'embaucher dans Zéro Chômage et je voudrais essayer de me servir à des deux c'est à dire de commencer par dire un mot de la façon dont on embauche Zéro Chômage de dire ensuite que je pense que c'est pas très transposable aux entreprises que c'est plus difficile qu'il y paraît mais en même temps qu'il y a des leçons à tirer en particulier dans la relation entre Zéro Chômage et les entreprises et puis finalement terminer par qu'est-ce que par ailleurs les entreprises peuvent faire pour lutter contre la privation durable d'emploi parce qu'à mon avis il n'y a pas que la question du recrutement qui se pose alors un mot sur Zéro Chômage nous on parle on parle pas de recrutement on dit qu'on embauche sans condition puisque notre but c'est de faire disparaître territorialement la privation d'emploi on embauche tout le monde donc on embauche sans condition quand quelqu'un se présente et qu'il a été reconnu comme étant durablement privé d'emploi parce qu'évidemment on ne s'adresse pas à des gens qui peuvent par ailleurs trouver un emploi ailleurs on s'adresse à des gens qui sont vraiment privés d'emploi pour ceux-là on les embauche sans condition pour garder une idée réaliste les gens qu'on embauche sont en moyenne 4 à 5 ans de privation d'emploi localement c'est ce qu'on observe en moyenne le durablement privé d'emploi il a 4 à 5 ans depuis lequel il n'a pas eu d'emploi stable alors comment on fait ça on fait ça parce que en fait on parle avec l'intéressé ou l'intéressé eux il y a d'ailleurs un peu plus de femmes que d'hommes et on co-construit l'emploi ce qui n'est pas véritablement quelque chose qui est spontanément transposable pour des entreprises on co-construit l'emploi alors est-ce qu'on dit qu'on construit l'emploi comme ça non on a de très fortes contraintes évidemment il faut que l'emploi soit accessible à la personne c'est à dire qu'elle puisse l'employer mais il y a deux autres conditions qui sont très importantes la première c'est qu'il faut que ce soit une activité utile localement les entreprises à but d'emploi sont des entreprises donc c'est des vrais emplois donc il y a un aspect de financement il faut gagner de l'argent certes l'emploi est subventionné mais il faut gagner de l'argent et enfin troisième chose comme l'emploi est subventionné ça ne peut jamais détruire de l'emploi existant même de l'emploi potentiellement pouvant exister et la règle est très simple localement s'il y a un acteur quelconque sur place qui dit ça je peux le faire on arrête de le faire parce qu'on ne peut pas se permettre de faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire alors que nous on est subventionné ça serait utilisé à l'argent public complètement dehors mais avec ça on fait de l'embauche sans condition alors qu'est-ce que comment transposer ça et quelles leçons tirer de ça pour les entreprises la première chose que je voudrais dire c'est que il y a plusieurs personnes qui l'ont dit depuis le début de la matinée mais je pense qu'il faut vraiment se mettre ça dans la tête les gens qui sont durablement privés d'emploi c'est parce que c'est des gens qui sont vissés au local il y a des contre-exemples mais 98% des durablement privés d'emploi c'est une réalité locale quelqu'un qui est capable de mobilité géographique il n'est pas durablement privé d'emploi pour la plupart donc quand on réfléchit pour les entreprises dans le recrutement que fait une entreprise une petite entreprise en général elle recrute localement sauf sur des spécialités des qualifications pointues mais pour le reste dans les grandes entreprises ça correspond à une certaine catégorie d'emploi donc c'est de ça dont on parle alors je voudrais maintenant parler de deux expériences j'ai fréquenté j'ai même assisté ou participé à des entreprises qui avaient voulu développer une politique de quota c'est à dire qu'ils disaient par exemple dans l'usine dans telle usine on va recruter 20 personnes tous les ans je parle de grosses usines 20 personnes tous les ans qui sont des gens durablement privés d'emploi et c'est intéressant de se poser cette question là parce que certains prônent une politique de quota et je dois dire malheureusement que ce à quoi j'ai assisté n'a pas réussi ils ont recruté effectivement les privés d'emploi mais ça n'a pas duré les personnes recrutées n'ont pas tenu expérience contraire les gens que nous recrutons dans les EBE il y en a un nombre très significatif qui au bout d'un temps relativement limité trouve un emploi marchand donc ces gens qui étaient à l'année 1 considérés comme inemployables un an et demi deux ans après trois ans après non seulement ils sont considérés comme employables mais il faut bien voir comment ça se passe les entreprises à but d'emploi une bonne partie de leur activité c'est de la sous-traitance d'entreprises marchandes qu'on fait pour les entreprises marchandes des travaux à façon donc ils rencontrent nous ça va aller et ils les trouvent attirants donc c'est pas seulement qu'ils les recrutent mais c'est qu'ils les demandent ça interroge quand même s'ils sont attirants comment ça se fait qu'au départ ils n'aient pas été recrutés c'est parce que c'est pas si simple d'ailleurs tout ce qui a été évoqué montre bien à quel point le système n'est pas plastique il n'est pas au maximum d'efficacité alors qu'est-ce qui bloque il y a une chose qui bloque c'est que de fait quelqu'un durablement privé d'emploi c'est-à-dire quelqu'un qui a quatre fonds d'ancienneté il n'est pas instantanément rentable il ne gagne pas instantanément les ressources nécessaires pour assurer sa rémunération c'est très curieux que les entreprises en fassent un critère exclusif puisque par ailleurs ils ont beaucoup de grandes entreprises et même dans les petites sont prêtes à financer mais ils sont prêts à financer à l'extérieur et pas à supporter que la personne soit sous-rentable donc je pense qu'une première chose c'est que dans l'expérience que vous avez faite par exemple je trouve que votre expérience est très intéressante parce que vraiment on voit bien que vous avez déplacé les différents plots qu'il faut déplacer donc ça c'est le premier la deuxième chose c'est qu'il faut bouger le travail qu'est-ce qui fait que les entreprises commerciales utilisent les salariés des entreprises à but d'emploi c'est que ils se rendent compte qu'il y a des travaux très utiles internes à l'entreprise qu'ils ne font pas donc ils se privent de choses qui leur seraient utiles parce que c'est pas rentable ils ne le font pas du tout comme nous on arrive pour nous subventionner on peut les faire à un tarif abaissé et du coup ils font ces choses très utiles qui augmentent leur performance mais par contre on ne connecte pas les deux choses si on connecte les deux choses on peut le faire donc c'est très parallèle à ce que vous avez expliqué sur le lab 2e c'est vraiment arriver à introduire dans l'entreprise ce raisonnement là la politique de quotas ne produit pas naturellement cet effet là on veut faire faire à ceux qu'on recrute la même chose que font les autres et c'est pas ça il faut déplacer les activités il faut accepter une certaine surrentabilité et il faut accompagner alors vous avez le fait que ça soit un système d'alternance sur place ça répond à la question qu'on a posée tout à l'heure sur la formation moi ce que je voudrais souligner c'est que par rapport à des gens qui sont durablement privés d'emploi leur proposer de la formation c'est extraordinairement difficile ils ont souvent une expérience négative de la formation parce que souvent à l'origine ils ont échoué dans leurs études et c'est très négatif à l'inverse on voit bien que ces gens là quand ils sont depuis un an dans une entreprise à but d'emploi on leur propose des formations et ils sont les premiers à partir en formation ils sont très intéressés par des formations qui vont appliquer et qui vont les rendre plus performants là où ils sont là ça marche donc voilà je pense que si on veut dans une entreprise marchande classique qui ne veut pas faire qui ne classe pas ça dans ses dépenses de RSE même chez un employeur de petite taille localement ces trois choses là c'est il faut accepter de perdre un peu d'argent au départ il faut accepter de réfléchir à l'activité qu'on propose à la personne et il faut accompagner si on a ces trois choses là je pense que le succès n'est pas du tout impossible je voudrais terminer avec une autre perspective qui est est-ce que ça fait le tout de ce que les entreprises peuvent faire pour lutter contre la privation durable d'emploi alors je ne pense pas je pense qu'il y a une première chose je fais référence à ce qu'on a dit au cours de la matinée les entreprises produisent des gens qui sont en privation durable d'emploi il se trouve que moi j'ai été j'ai géré des plans de licenciement importants puisque j'ai notamment pour les plus anciens d'entre nous j'ai notamment fermé l'usine de Villevord en Belgique on était je suis convaincu qu'on était obligé de le faire la façon dont on le fait est extrêmement importante parce que selon la façon dont on le fait on produit des gens qui vont être durablement privés d'emploi on ne les produit pas c'est à dire que l'accompagnement des licenciements est quelque chose d'extrêmement important bon il se trouve que chez Renaud on le faisait de façon extrêmement lourde et pour ce qui est par exemple de Villevord où il y avait plus de 3000 salariés à part 50 salariés qui n'ont pas voulu suivre notre accompagnement on a retrouvé de l'activité pour les 3000 salariés mais même si on ne va pas jusque là parce que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire ça ce qu'il faut c'est éviter que les gens soient mis sur le marché du travail dans des conditions telles qu'ils sont candidats à devenir durablement privé d'emploi quand on veut autre question quand on veut séparer d'un collaborateur qui ne fait pas l'affaire si on le placardise si on utilise en gros le burn out pour s'en séparer on crée on crée des durablement privés d'emploi potentiels donc il y a des pratiques RH qu'il faut bannir c'est pas facile parce que ça ne veut pas dire que ce soit les RH qui soient responsables c'est souvent des opérationnels etc donc ça suppose des organisations mais ces pratiques là fabriquent en aval des durablement privés d'emploi et vous savez c'est comme pour la maladie il vaut mieux prévenir que guérir il vaut mieux ne pas fabriquer des gens qui vont se trouver dans cette situation que de guérir alors on a parlé des recrutements je pense que vraiment il faudrait que les entreprises adoptent des bonnes pratiques la première c'est le suivi c'est à dire qu'on ne laisse pas quelqu'un qu'on a reçu sans lui dire si on le prend si on ne le prend pas et si je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin sans lui dire pourquoi on ne le prend pas quand on ne le prend pas ce qui est un sujet qui est quand même très important or à l'heure actuelle il faut le dire et moi je le dis par rapport aux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé je fais mon méa culpa les entreprises ne le font pas la plupart des demandeurs d'emploi ne savent pas quinze jours trois semaines un mois après avoir été reçu ça toujours passe s'ils seront pris ou pas alors que la décision est déjà prise depuis plusieurs semaines donc il faut éviter ça c'est vraiment c'est vraiment indispensable voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire il y a une dernière chose c'est que quand on construit des territoires zéro chômage une des conditions pour qu'on habilite c'est que il faut que les entreprises soient présentes dans le comité local pour l'emploi pourquoi ? parce qu'on ne peut pas faire tourner un territoire zéro chômage sans les entreprises et donc si on se demande qu'est-ce que peuvent faire les entreprises et bien les entreprises doivent s'impliquer dans tout je ne parle pas simplement je ne presse pas seulement pour zéro chômage mais dans tout ce qu'on peut faire localement pour lutter contre la préviation durable d'emploi alors ça c'est des tas de choses mais je vous assure c'est indispensable si vous pouvez juste nous rejoindre madame la présidente pour conclure tout à fait ce colloque qui a été très riche voilà bon là c'est pas une conclusion mais c'est quand même d'abord des remerciements je renouvelle mes remerciements au CNAM qui nous accueille parce que l'air de rien on était pas mal ici dans ce décor un peu ancien mais finalement plaisant je veux remercier bien sûr Jean-Paul Domergue et l'ensemble du Pôle Pédoyer parce que c'est un super boulot que vous faites et c'est un super boulot que Jean-Paul fait et pilote depuis des années donc un grand merci pour ce travail un remerciement à Pauline Simon qui nous a accompagné dans la préparation la rédaction du rapport et la préparation de l'événement un remerciement à Didier de Mazière qui s'est peut-être déjà enfui mais sa contribution à ses travaux vous l'avez compris a été extraordinairement précieuse et puis un remerciement à l'ensemble de l'équipe salariée du secrétariat national qui a organisé préparé l'événement en tant qu'événement et sans qui tout ce travail n'aurait pas été valorisé et j'aimerais en profiter je cherche Caroline est-ce qu'on voit Caroline quelque part ah voilà voilà pour vous présenter Caroline Lemoyne qui vient de nous rejoindre qui est notre déléguée générale ça lui fait un bon démarrage alors peut-être juste à piquer quelques bricoles que j'ai grignotées dans la matinée on l'a vu le thème c'est les personnes durablement privées d'emploi ne sont pas responsables c'est notre conviction on l'a démontré de la situation ou en tout cas elles n'en sont pas pleinement responsables parce qu'on est aussi chacun responsable de notre trajectoire mais pas intégralement et qu'est-ce qu'on a vu Didier de Mazière nous a dit mais ces situations vécues sur le marché du travail ces situations vécues en antériorité c'est ce que tu disais Michel là la façon dont les ruptures se sont faites les moments compliqués qu'on a pu vivre sur le marché du travail mais aussi les mécanismes sur le marché du travail sont des éléments qui contribuent à faire les moments de vie et les histoires de vie dans lesquelles on peut rester durablement et gagner de l'emploi ce que vous avez dit Emmanuel Gaillard et le travail que vous avez éprouvé montre que en plus de ces éléments là on a des dynamiques territoriales qui sont multifactorielles et qui elles-mêmes contribuent à faire la difficulté ou l'opportunité ou la facilité à se développer et ça c'est à prendre en compte aussi ça va être un formidable défi pour France Travail l'air de rien d'intégrer ces différentes dimensions et de mobiliser les différents acteurs qui peuvent être acteurs de ça et puis j'ai bien aimé l'expression et le développement d'Antonin Grégorio de Territoire Zéro Chômeur tout à l'heure qui disait les corps qui se redressent parce que c'est c'est vraiment très fort c'est des choses qu'on voit mais tout le temps que ce soit dans nos accompagnements et pour avoir travaillé auprès de différents types de populations en difficulté le moment où les gens se redressent physiquement parce que ils ont à nouveau un peu confiance en eux parce qu'à nouveau ils sentent qu'ils réussissent quelque chose qu'ils avancent que leur situation progresse qu'on s'intéresse à eux qu'ils sont importants et ça c'est et là c'est à la main de chacun d'entre nous quel que soit le rôle la fonction la situation dans laquelle on est et finalement juste ce regard qui permet à quelqu'un de se redresser et de voir dans ce regard qu'il est important et qu'il peut avancer je vais pas complètement finir là dessus mais finalement si en fait pardon je zappe la table employeur parce que c'était pas c'est pas que je veux dire que c'était pas intéressant d'ailleurs j'ai fait une petite boue par Michel mais finalement je trouve que c'est ça le moment plus important c'est à dire que oui bien sûr les pratiques de recrutement mais tu l'y as insisté la façon dont se font les ruptures dont on accompagne les ruptures dont on vit les relations au travail sont fondatrices et éventuellement créatrices de privations durables d'emploi ensuite parce qu'on ne se remet pas de ces situations là et donc on sait que le travail sur le développement des compétences managériales pas seulement sur la fonction de DRH le développement et c'est ce que tu disais Denis le développement de ces compétences là sont hyper importantes dans tous les collectifs de travail et finalement qu'est-ce qui va nous faire que tous de là où on est on peut agir c'est sur ce regard qu'on porte sur les gens et de là où on est d'agir de façon à toujours faire grandir ceux qui nous entourent si vous voulez bien moi je vous propose qu'on s'en tienne là un grand merci à tous applaudissements applaudissements c'est mi-chemin qui s'est mis en train d'un défi qui s'est mis en train d'un défi qui s'est mis en train de se